Alors, bon après-midi tout le monde. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous portez bien. Alors, la majorité d'entre vous, on s'est vu il n'y a pas plus tard que la session passée pour le cours de fiscalité 1. Donc, heureux de vous accueillir dans le cours de fiscalité 2. Pour les quelques personnes que je n'ai jamais rencontrées, bienvenue aussi. Je suis content de vous recevoir dans la suite du cours de fiscalité 1, soit le cours de fiscalité 2. Donc, aujourd'hui, je vais prendre une bonne heure pour introduire le cours, présenter le plan de cours, puis vous présenter la démarche pédagogique qui est relativement structurée, mais qui doit être présentée, le matériel pédagogique aussi qu'on va utiliser. Donc, une heure pour ça peut-être, puis je prendrai le reste du cours pour passer à travers le sujet 1, parce que dès cette semaine, il y a des choses à faire pour ne pas prendre de retard, puis arriver à bon port à la fin de nos 16 semaines. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Nicolas Boivin. Je suis professeur de fiscalité, moi, ici au département des sciences comptables depuis 2003. Donc, c'est à peu près d'une douzaine d'années que j'enseigne la fiscalité. J'ai une formation de comptable agréé, CPA maintenant. J'ai fait ça à l'Université Laval à Québec. J'ai une maîtrise en fiscalité. J'ai œuvré comme fiscaliste quelques années, mais très tôt dans ma carrière, j'ai su que c'était l'enseignement qui me plaisait le plus. J'ai recherché des postes de professeur, puis c'était à 3-6 qui m'a amené à Trois-Rivières finalement. Je suis bien content de ça. Ça fait bien contage, mais j'ai beaucoup de plaisir. J'œuvre surtout dans les cours de fiscalité 1 et 2, qui sont des cours de conformité fiscale. Vous allez travailler avec mes collègues professeurs Marc Bachand et Nicolas Lemelin probablement dans les cours plus avancés de fiscalité qui ont lieu au deuxième cycle économique et qui, eux, touchent la planification fiscale. Donc, voilà pour moi. Quand je parle de planification de conformité versus de la planification fiscale, juste pour vous mettre en contexte, vous rappeler le fameux contexte, je vous présente un tableau qui est dans le volume qu'on va revoir et revoir amplement. C'est juste pour supporter mon propos. Mais les cours de fiscalité 1 et 2, ce sont des cours qui traitent de la conformité fiscale, ou ce qu'on appelle les règles de conformité fiscale. Par opposition, il y a des cours plus avancés de fiscalité qui vont avoir lieu au deuxième cycle, qui, eux, vont toucher la planification fiscale. Et c'est important de bien comprendre la différence. En fiscalité 1, on en avait parlé, mais je vous le répète, puis ça me fait plaisir de le faire pour ceux qui n'étaient pas là. L'idée derrière les cours de conformité fiscale, ça se résume pas mal dans ce tableau-là. C'est de bien connaître les règles fiscales pour être capable de bien produire une déclaration de revenu qui est conforme à la loi. Donc, ça veut dire qu'on s'en tient à connaître les règles, à savoir qu'est-ce qui est imposable comme revenu, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est déductible comme dépense, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui donne droit à un crédit d'impôt, comment ça fonctionne, les crédits d'impôt, comment on calcule les crédits d'impôt, pour arriver à produire une déclaration de revenu, un peu imagée à l'écran, en respect des règles de conformité. En conformité fiscale, on ne se donne pas comme mandat d'améliorer la situation, on n'est pas en optimisation, donc on n'est jamais en train de se dire comment je pourrais faire mieux, comment je pourrais sauver de l'impôt, comment je pourrais baisser mon impôt. Ça, c'est justement la définition de la planification fiscale. Et la planification fiscale, ça vient après avoir bien compris la conformité fiscale. La conformité fiscale, ça ressemble beaucoup à un rapport d'impôt. Je vous ai souvent dit que les cours de fiscalité 1 et 2, c'est pratiquement un cours de conformité fiscale, 16 sujets, 90 heures. Mais à l'université, ça n'existe pas un cours de 90 heures, ça fait qu'ils ont fait deux cours. Ils ont mis la moitié des sujets 45 heures dans le cours de fiscalité 1, puis l'autre moitié des sujets dans le cours de fiscalité 2. Mais c'est vraiment un cours complet, ces deux-là ensemble, et ça fait le tour de toutes les règles de conformité fiscale. D'ailleurs, voyez au tableau un peu la structure d'un rapport d'impôt avec les différents bulles. Bien, première section, l'assujettissement. On va être capable de déterminer en matière de conformité fiscale qui doit produire un rapport d'impôt, qui n'est pas obligé de produire un rapport d'impôt. Moi, je suis allé en Floride, quatre mois cet hiver, est-ce qu'il faut que je fasse un rapport d'impôt pour mon année en question? Donc, c'est l'assujettissement qui répond à cette question-là, et on l'a vu dans le tome 1. Le tome 1 fait référence à mon volume tome 1, mais dans le cours de fiscalité 1, ça a été vu. On ne reviendra pas là-dessus. Une fois que l'assujettissement est réglé, il faut calculer un revenu, calculer un revenu imposable, puis calculer un impôt. Dans un calcul de revenus, il y a différentes sources de revenus. Certaines ont été étudiées dans le tome 1, le revenu d'emploi, les déductions. Les autres vont être vues dans le présent cours, tome 2. Donc, dans le fiscalité 2, il nous restera à voir, à cette primaire-ci, les sources de revenus d'entreprise, revenus de biens, les gains en capital, les pertes en capital et les pertes déductibles au titre de placement d'entreprise. On éclaircira tout ça, mais vous voyez que ça se place dans ce tableau-là, la fameuse conformité fiscale, autant ce qu'on a vu en fiscalité 1 que ce qu'il nous reste à voir en fiscalité 2. Dans le calcul du revenu imposable, on a vu les règles pour les particuliers, il nous reste à voir les règles pour les sociétés. Et même chose pour le calcul de l'impôt. Rappelez-vous un calcul d'impôt en fiscalité 1, vous avez vu les règles pour les touchants, les particuliers, une table d'impôt à quatre paliers, une vingtaine de crédits d'impôt. Bien, il nous reste maintenant à voir ces règles-là, comment se calcule un impôt pour une société. Pensez-vous que les sociétés ont une table d'impôt à quatre paliers? Pensez-vous qu'une société a des crédits pour enfants en charge et pour « je suis allé à l'école? » Bien non, c'est une autre réalité. Donc, il faut vouloir revoir le calcul de l'impôt, mais adapter à une réalité de société. Donc, ça dresse le portrait de ce qu'on va voir dans ce qu'il nous reste à voir pour terminer notre fameux plan de conformité fiscale. Et après ça, quand ça va avoir été vu et compris, vous allez être aptes à entamer des cours de planification fiscale, que vous allez plus voir dans le DES, pour ceux qui s'y dirigent, le DES CPA. Donc là, des cours de planification fiscale où il est question de trouver des meilleurs scénarios, des scénarios où on peut réduire l'impôt. Mais on ne peut pas faire de planification fiscale si on ne connaît pas la conformité fiscale. Vous comprenez que le deuxième repose sur le premier. On ne peut pas écrire une toune si je ne connais même pas jouer de l'instrument. Donc, on commence par apprendre l'instrument et une fois qu'on les connaît bien, les règles de conformité fiscale, là on peut penser faire de la planification fiscale parce qu'on connaît nos règles. Donc, voilà pour ça. Je prends, ça met en contexte ce qu'on va faire dans notre cours de fiscalité 2. Je prends le plan de cours avec vous. Je vais passer des choses un petit peu plus très importantes somme toute, là. Donc, en passant le portail de cours, il y a un petit problème dedans, je m'en excuse, je vais régler ça ce soir d'ici 5 heures, là. Donc, si vous essayez de rentrer dans le portail de cours, ça se peut que ça vous demande sans arrêt un nom d'utilisateur, mot de passe, puis qu'il n'y a pas de combinaison qui fonctionne, puis qu'annuler, si ça ne fonctionne peut-être pas non plus. Puis ceux qui ont réussi à rentrer dedans, vous ne voyez pas mes belles images, malheureusement. J'ai comme, je me suis trompé à un endroit, je vais réparer ça d'ici 5 heures, mais bon, je vais vous montrer, la première impression est tellement importante. Quand on rentre dans le, ça, des belles images comme ça, des petits boutons, mais là, vous ne les voyez pas, ça fait partie du procès. C'est moi qui ai créé ce problème-là. Ah, madame, vous ne voyez pas les beaux boutons, hein? Si vous cliquez dessus, ça fonctionne-tu quand même? Oui, OK, ils sont au moins cliquables, mais ça va revenir beau à 5 heures ce soir, puis ça devrait régler le problème pour l'accès de brefs fluides comme ça devrait être normalement. Donc, le plan de cours auquel vous avez accès sur votre portail de cours, mes coordonnées sont là. Si vous voulez me poser des questions, venez me rencontrer, je suis toujours disponible, sauf le jeudi, parce que je suis en classe le jeudi. Mais sinon, je suis toujours au bureau du lundi au vendredi de 8h30 en fin de journée. Donc, pas besoin de me convoquer, pas besoin de prendre de 56 manières. Passez me voir, ma porte est ouverte, ou téléphonez-moi, puis mon téléphone est là. Ça me fera toujours plaisir. Cet hiver, j'ai 300 étudiants à desservir en fiscalité 1 et 2, surtout en 2. Ça fait que je me consacre à vous cet hiver, puis je ne vais faire que ça, puis c'est bien correct, ça me fait plaisir, j'aime ça. Donc, je ne suis pas parti faire d'autre chose. Je suis là pour ça. Donc, vous avez le descriptif du cours tel qu'on retrouve dans le répertoire des cours, les objectifs. Oui, ici, juste pour vous montrer. Donc, comme on a vu dans le tableau, on va s'intéresser aujourd'hui dans notre cours au calcul du revenu d'entreprise, le calcul du revenu de biens, les calculs de gains et de pertes en capital, déduction pour amortissement, calcul du revenu imposable pour les sociétés, calcul de l'impôt pour les sociétés et un mot sur la TPS-TVQ. Donc, on ne l'a pas vu dans le tableau, mais on va faire un dernier sujet, semaine 15, à toute fin. On va un peu s'initier au fonctionnement d'une taxe à la consommation. Ça fonctionne comment sur la TPS-TVQ pour les entreprises, les intrants, comment on fait pour récupérer les taxes qu'on paye sur les achats. On va tous faire le tour de cette question-là. Donc, c'est un petit peu accessoire, ce sujet-là, mais somme toute bien important. Donc, les objectifs spécifiques du cours, outre les sujets qu'on va étudier, puis de bien apprendre les règles de conformité. Vous allez aussi apprendre à reconnaître des informations manquantes et des informations superflues en travaillant sur une problématique. J'ai en arrière, quand je lis ça, ce que j'ai en tête, c'est les fameuses études de cas évaluées. J'en reparlerai tout à l'heure, mais à trois moments durant la session, on va arrêter le cours. Pendant une heure et demie, deux heures en classe, je vais vous soumettre une problématique que vous allez devoir essayer de résoudre le mieux que vous pouvez en classe, que vous allez pouvoir terminer à la maison, puis me remettre pour le dimanche soir. Et ces études de cas-là, évaluées, ce qu'elles ont de particulière, c'est qu'elles se voient être très réalistes. Donc, je vous mets dans la même situation qu'un professionnel serait, avec le même type d'information qui vous serait soumis, puis je vous demande le mieux possible de résoudre cette problématique-là. Et ce que ça amène comme, bon, je pense comme quelque chose de très positif pour des jeunes professionnels en devenir comme vous, c'est que dans la vraie vie, quand on se fait donner des documents, puis qu'on a un travail à faire, on n'a pas toujours toute l'information en main. Ce n'est pas vrai qu'un client se présente à vous en disant « Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai une femme, trois enfants en charge, n'oubliez pas, j'ai des frais de scolarité ». Ce n'est pas ça qu'il va dire. Il va te donner des documents propres à sa situation, puis si toi, tu juges que tu as besoin d'avoir plus d'informations, tu devras lui poser des questions. Mais rappelez-vous, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est ça les études de cas. Je joue le rôle d'un client, d'un client « innocent » ou non initié à la fiscalité, puis qui va répondre à vos… Vous allez être capable d'obtenir l'information de plus, mais en questionnant le client, puis en ayant un langage adapté qu'il peut comprendre. Je joue vraiment le rôle d'un client comme ça, non initié à la fiscalité, parce que comme professeur, vous n'avez même pas encore ouvert la bouche que je sais ce que vous allez me demander. Je pourrais très bien vous répondre, mais ce n'est pas vous rendre service. Ce n'est pas ça la vraie vie. Un client, il est moins bon que vous. Il faut adapter votre langage, il faut que vous ayez une façon de s'adresser à lui pour qu'il comprenne ce que vous voulez savoir. On le fait, puis je peux vous répondre de cette façon-là. Soyez sans crainte, ça se fait dans la bonne humeur, puis le but, ce n'est pas de mettre personne mal à l'aise, puis ce n'est pas de stresser personne avec ça, mais c'est de prendre conscience que dans la vraie vie, c'est ça la réalité quand on fait affaire avec des clients. Puis il y a aussi de l'information superflue. Le contraire de l'information manquante, c'est de l'information qui ne sert à rien. Il faut être capable de gérer ça, de l'information qui ne sert à rien, parce que dans la vie professionnelle, il y en a de l'information en trop. Il faut être capable de la mettre de côté, puis d'avoir confiance que je travaille juste avec cette information-là. Donc, c'est pour ça qu'on le pratique les trois fois, les fameuses études de cas évaluées, et ça va vous amener à poser des questions orales et écrites de façon professionnelle, de la façon que je viens de vous l'expliquer. Vous avez votre contenu ici détaillé semaine par semaine. Je ne lis pas nécessairement avec vous. Les formules pédagogiques, je ne les lirai pas nécessairement parce que je veux vous présenter comme il faut le plan de travail tout à l'heure, puis ça reprend tout ça. Donc, il va y avoir des lectures à faire, il va y avoir des capsules vidéo à visionner, il va y avoir des échanges, des questions à poser à d'autres étudiants ou aux professeurs. Évidemment, si on a des questions, des choses qu'on ne comprend pas, il va falloir se sortir de ça, puis poser des questions pour avoir nos réponses. Donc, j'ai mis des outils en place pour vous permettre de faire tout ça. Un mot sur l'enregistrement des cours. Si je porte un micro, c'est parce que les cours qui sont donnés en classe sont enregistrés. Donc, la voix est enregistrée, puis l'écran est enregistré. Donc, ça fait un enregistrement de trois heures qui vous est rendu disponible dans le portail de cours, dans le plan de travail après le cours. Donc, dans une période de 12-24 heures après la fin d'un cours, je mets l'enregistrement disponible. Ça peut servir, écoutez, je ne vous dis pas systématiquement d'aller réécouter le cours trois heures, si tu as été en classe pendant trois heures, mais quelqu'un manque un cours, quelqu'un s'absente une heure à la fin, quelqu'un n'était pas trop attentif, puis il a senti qu'il a échappé un sujet, bien, ça peut être utile d'aller le réécouter à votre rythme, ce sujet-là. Beaucoup d'étudiants ont témoigné qu'ils ont trouvé ça utile, mais ce n'est pas un incontournable, mais c'est là pour vous, pour vous aider si vous en sentez le besoin. Le matériel pédagogique qu'on va utiliser, je vous rappelle, pour ceux qui le savent, bien, je vous le dis ou je vous le rappelle, tout le matériel que je vous propose d'utiliser, que je vous demande d'utiliser, il est offert gratuitement en format numérique. Donc, il n'y a rien à acheter, bien, à la limite, il n'y a rien à amener si vous souhaitez travailler en numérique, parce qu'on va travailler uniquement avec du matériel numérique qui vous est offert gratuitement à une seule adresse, uqtr, fiscalité, uqtr.ca. Il y a plein de choses là-dessus. Moi, j'attire votre attention sur trois choses avec lesquelles on va travailler. Donc, je vous montre les sites tout de suite, fiscalité, uqtr.ca, ça ressemble à ça. Donc, c'est un site sur lequel on met, les trois professeurs de fiscalité dont je vous parlais tout à l'heure, on dépose l'entièreté de notre matériel pédagogique pour tous nos cours de fiscalité. Ça, c'est les cours de BAC, de DES, les cours en ligne, il y a eu un cours offert au grand public l'hiver passé, tout est là-dessus. Donc, d'une part, pour vous aujourd'hui, le volume, ici, « Conformité fiscale des particuliers des entreprises, tome 2 », vous cliquez là-dessus, ça va ouvrir un fichier de 400 pages, le fichier PDF. C'est le volume qu'on va utiliser, que je vais passer page par page avec vous. C'est vraiment le guide qu'on va suivre. C'est notre volume obligatoire, là, qui nous sert de guide pour le déroulement du cours. Tome 1, c'était fiscalité 1. Tome 2, ici. Il a été refait en passant, là, vraiment, refait au goût du jour, en décembre. Si quelqu'un avait téléchargé ça il y a un mois, là, il faut scraper ça. Vraiment aller… Là, on a des problèmes avec cette lampe-là, je m'en excuse. Vraiment aller chercher la nouvelle version qui est là depuis fin décembre. Donc, voilà, ça ressemble, vous allez le voir, on va l'utiliser beaucoup, je pense que vous le connaissez. Si je retourne à mon plan de cours… Deuxième chose, la… Je ne peux pas le réallumer, je suis vraiment désolé. La banque de questions informatisées en fiscalité, c'est l'équivalent d'un cahier de problèmes solutionnés. Vous savez que les professeurs, de façon standard, en plus d'un volume théorique obligatoire, vous proposent des problèmes et solutions, souvent imprimés, qui vous vendent à gros prix. Mais c'est la même chose qu'on a mis en ligne, puis qu'on a tout simplement baptisé la BQI en fiscalité. Donc, je vais aller vous montrer à quoi ça ressemble. Puis, vous allez voir tout à l'heure quand est-ce qu'on se sert de la BQI en fiscalité dans la démarche pédagogique que je vais vous présenter en détail. Mais rapidement, là, si on reste sur le fameux site, on arrive ici, toujours sur le site de fiscalité-qtr.ca, je clique sur BQI en fiscalité, il y a trois parties, je m'en vais dans la partie 2, et vous reconnaissez à gauche vos sept sujets. On avait dit qu'il y avait sept sujets aujourd'hui, ce trimestre-ci, vous retrouvez vos sept sujets à gauche. En ce moment, si je clique sur sujet 1, qui est le sujet de cette semaine, dans le sujet 1, vous avez neuf questions, neuf solutions. Ce ne sont pas toutes à faire cette semaine parce qu'on va passer trois semaines sur le sujet 1. Le plan de travail est très bien détaillé, mais cette semaine, je pense qu'il y a quatre questions là-dedans que je vous propose de résoudre. Les autres iront à la semaine prochaine, puis les autres iront à la troisième semaine, et ainsi de suite. Donc, c'est là qu'on fait les problèmes, c'est là qu'on travaille sur les problèmes et solutions. Donc, vous avez et la question et la solution disponible. Et finalement, le dernier élément, c'est le site d'entraide et de collaboration Wikifisc. Donc, Wikifisc, qu'on retrouve toujours à partir du même site. Donc, ça ressemble à ça Wikifisc. C'est un lieu où les étudiants et les professeurs se rencontrent pour échanger sur des problèmes, puis répondre à vos questions. Donc, c'est vraiment un lieu d'entraide et de collaboration. J'ai fait une petite vidéo d'une minute. Je vous demandais de la visionner mardi. Je suppose que j'ai eu la chance de la visionner un petit peu. Donc, il y a une vidéo d'une minute qui peut vous montrer comment ça fonctionne. Je ne veux pas m'étirer là-dessus parce que je voudrais, mais je vais quand même vous le montrer. Donc, en anglais, ils appellent ça un site de questions and answers. C'est un site où on va poser des questions et où on va être répondu. Je vais vous donner un exemple. Si on veut poser une question, on a juste à cliquer sur poser une question. On donne un titre à notre question. Là, il faut la mettre dans la bonne catégorie de la question parce qu'il y a beaucoup de monde sur Wikifisc. Il n'y a pas juste vous. Tous les étudiants des cours de fiscalité, même de d'autres matières, se rejoignent là-dessus parce que c'est très utile, très efficient. Donc, vous, vous êtes un étudiant qui travaillez dans le tome 2, le volume que je vous ai montré. Sur quel sujet vous travaillez? Sujet 1. Est-ce que votre problème, votre question, est-ce qu'elle est relative à la BQI en fiscalité ou au volume, disons au volume? Et là, vous écrivez votre question. Je ne comprends pas la page 22. Si tu avais dit en classe ceci, mais dans la page 22, on fait cela. Peux-tu m'expliquer? Bon. Essayez de ne pas faire de fautes. C'est public. Sans blague, vous pouvez agir sur Wikifisc de façon confidentielle. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre votre nom. Vous pouvez aussi vous créer un compte, ce qui est très facilitant. Ça vous évite de passer à travers un contrôle anti-robot, là, parce que des fois, il y a des robots qui viennent poser des questions, puis on essaie de les bloquer, parce que ce n'est pas gentil qu'est-ce qu'écrivent les robots là-dessus. Fait que là, je ne pourrais pas, ce n'est pas une vraie question. J'allais vous montrer une vraie question qui a été posée, d'accord? Donc, j'en prends une qui a eu deux réponses, par exemple, ici. J'en prends une au hasard. Elle a été posée au mois de décembre passé. Une question sur les REER. Avez-vous un montant? Là, il y a, quand un étudiant pose une question sur Wikifisc, qui va lui répondre? Ça peut être un collègue étudiant. Un collègue étudiant peut aller répondre sur Wikifisc, c'est parfait. Si aucun étudiant va répondre au collègue, bien, le professeur va répondre. Moi, dans les 24 heures, je vais vous répondre. Souvent, c'est beaucoup plus rapide que ça. Je ne suis tout le temps pas loin, puis je peux, en quelques minutes, quelques heures, des fois, je peux vous répondre. Donc, moi-même, je peux aller vous répondre. Quand une réponse a été soumise, imaginez s'il y a deux réponses qui ont été soumises. Oui, puis non, disons. L'étudiant qui a posé la question, il dit, oui, mais laquelle des réponses est la bonne? Je me fais répondre par deux personnes. Mais le professeur a le pouvoir. Juste le compte du professeur peut faire ça. Cocher la bonne réponse. Donc, quand vous voyez un crochet vert et la réponse qui est en surbrillance, en vert, puis qui est montée au premier rang, ça veut dire que cette question-là, elle est bonne. Cette réponse-là soumise, pardon, elle est bonne. Elle a été validée par le professeur. Donc, ça, ça veut dire que vous pouvez vous fier de cette réponse-là. Si personne ne répond, bien, moi, le proche, je vais aller répondre, puis je vais aller m'auto-approuver. Mais quand il y a le crochet vert, pour toutes les questions, il y a toujours un crochet vert dans un délai de 24 heures. souvent beaucoup moins, souvent beaucoup plus rapidement. Donc, ça, c'est comment je veux faire le tour de la question. Qu'en est-il si j'ai des questions, s'il y a des choses que je ne comprends pas? Je ne me cache pas derrière ce site-là. Il faut bien comprendre. Comme tous les professeurs, ça me fait plaisir de vous recevoir à mon bureau. Ma porte est ouverte. Venez vous asseoir. Moi, j'y crois. C'est encore le fun de rencontrer des étudiants. Je vais répondre à toutes vos questions. Je vais prendre le temps qu'il faut. je suis là pour vous tous les jours. Je suis là, disponible pour vous. Il va me dire, oui, je n'aime pas ça me déplacer. Bien, appelez-moi. Mon numéro de téléphone est dans le plan de travail, dans le plan de cours. Mon numéro est là. Appelez-moi. N'importe quand, je vais répondre. Je vais répondre à toutes vos questions de vive voix. Il peut être le fun, des fois, se parler. OK? Et pourquoi on a mis ça en place? Bien, c'est en réponse au fait que vous ne venez pas et vous n'appelez pas. Ça fait 10 ans que j'enseigne. Il n'y a pas un étudiant qui vient me voir à mon bureau. Sur 300, il n'y en a à peu près pas. Il n'y a à peu près personne qui appelle. Vous ne faites plus ça. Appelez. Les textos, mais appelez moins. Bref, c'est juste en réponse à ça. Ça me fait toujours plaisir de vous recevoir à mon bureau. Ça me fera toujours plaisir de vous parler au téléphone. Il faut croire que vous êtes à l'aise sur cette plateforme-là. C'est correct. Je ne juge pas, sans blague. C'est bien correct. Si vous êtes à l'aise à poser ces questions-là sur ces plateformes-là, ça sera ça, puis je vous répondrai là. Donc, il y a trois possibilités en personne, au téléphone ou sur Wikifisc. Ça veut dire aucune question par courriel. Je ne répondrai à aucune, aucune question de nature pédagogique par courriel. Parce que c'est complètement inefficiant. Vous êtes 300 à faire les mêmes cours. Si une personne pose une super bonne question par courriel, il y a 299 personnes qui ne voient pas la question. Si je m'époumone à faire une super belle réponse à votre courriel, il y a une seule personne qui voit la réponse. 299 qui n'en profitent pas. Donc, Wikifisc, c'est ça, sa force, c'est que c'est public, c'est aux yeux et aux vues de tous, et tout le monde a accès à cette information-là. Tout le monde profite des échanges qui sont très riches, qui se déroulent là-dessus, parce qu'on voit tous les questions qui sont posées, puis on voit tous les réponses qui sont soumises. Puis quand un professeur fait une bonne réponse, bien, ça sert à tout le monde. Ça sert à toute la communauté. C'est ça, l'objectif qu'il est recherché. Donc, ça, ça remplace clairement les questions par courriel. Si vous vous trompez et que vous m'envoyez un courriel, je ne serai pas fâché, mais vous allez recevoir une petite réponse quasiment automatisée qui va vous rediriger poliment vers ce site-là pour poser votre question écrite à cet endroit-là, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Ça va pour ça? OK. Donc, voilà pour le matériel obligatoire, le volume, la BQI en fiscalité, qui est l'équivalent de problèmes solutionnés, et Wikifisc, qui est le lieu numérique, si vous avez envie d'échanger à cet endroit-là. Mais je ne le dirai jamais assez, là, il faut que vous posiez des questions. Restez pas prisonniers avec vos problématiques. Si vous ne comprenez pas quelque chose, il y a tellement de gens qui ne se manifestent pas, soit en personne, au téléphone ou sur le site Wikifisc, qui restent mal pris avec ça. Puis là, ça s'accumule semaine après semaine. Vraiment, là, tous les outils sont là. Il vous reste juste vraiment à ne pas vous isoler, puis à utiliser l'outil que vous préférez pour poser vos questions. Le matériel complémentaire, j'en parle pas, là, on n'en aura pas besoin. Les réseaux sociaux, je vais juste vous dire qu'on anime une page Facebook, un compte Twitter, puis que sur YouTube, il y a toutes nos capsules vidéo. Ça fait depuis 2010 que je voyais ça pendant le temps des fêtes. Depuis 2010 qu'on anime une page Facebook, il y a plus de près de 3000 personnes qui suivent ça. Nous, on est trois professeurs à animer cette page-là. Ce qu'on se dit, nous, c'est une publication par jour pour les étudiants. Puis qu'on essaie de s'adresser à vous. On lit un peu sur l'économie, l'actualité, la fiscalité. On parle pas tout le temps de fiscalité. Puis qu'il y a quelque chose qu'on se dit, ça, nos étudiants, je pense que c'est pour les intéresser. On essaie de vous guider vers cette information-là. Une publication par jour, on veut pas inonder avec ça. On n'a pas le temps non plus de passer notre temps publié là-dessus. Mais je pense que, tu sais, trois professeurs qui ont en tête de publier des choses pour les étudiants, je pense que ça peut être intéressant. Donc, si vous voulez aller aimer la page, puis souvent, c'est des débats. Ça nous amène à débattre entre nous sur différents sujets. Libre à vous. Le compte Twitter, c'est un peu la même chose, mais c'est plus destiné à une clientèle professionnelle. Là, on pousse vraiment de l'information fiscale, professionnelle pour des journalistes, des choses comme ça. Vous pouvez suivre le compte si vous voulez aussi. Puis YouTube, c'est les fameuses capsules vidéo qui sont là. Donc, je vais aller vous montrer les éléments d'évaluation. Encore une fois, ça va être plus facile de vous les montrer en action dans le fameux plan de travail, mais ils sont quand même importants qu'on les passe. Il y en a trois, essentiellement. Des examens intrafinales, des petites questions en jeu multiple qu'il faut compléter à chaque semaine pour deux points par semaine et les fameuses études de cas évaluées dont je vous parlais, où on travaille sur une problématique. Il y en a trois pour cinq points chacun. Ça ne balance pas, je le sais. Je vais vous expliquer. Donc, tout d'abord, les examens. Si je commence par le plus facile, l'intra, le final, 30 points chacun. Vous avez les dates. Les examens se font à livre fermé, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'amener votre matériel à l'examen. Pas de volume, pas de BQ en fiscalité, pas de plein de feuilles personnelles où on a toute notre fiscalité. Donc, ça se fait à livre fermé. La seule exception, je vous permets d'avoir deux feuilles d'annotation. Donc, à l'examen, vous pouvez amener avec vous deux feuilles format 8, 1,5 par 11 que vous pouvez annoter recto verso. Ça, ça veut dire écrire n'importe quoi. Vous pouvez coller, imprimer, écrire, dessiner, le fait que vous voulez, en autant que vous respectiez le fait que je vous limite à deux feuilles d'annotation recto verso. Donc, quatre espaces, finalement, où vous pouvez prendre des annotations puis amener ça à l'examen. Donc, ça vous force à faire des choix puis à mettre sur cette feuille-là des éléments que vous n'êtes pas capable de jamais vous rappeler. Ça vous demande aussi d'être efficient puis d'être capable de répondre à certaines questions sans nécessairement avoir une feuille des annotations parce que l'espace est quand même assez limité. Autre chose, pour les étudiants inscrits dans les programmes en sciences comptables, vous savez que vous êtes inscrits dans ce programme optique, donc avec l'utilisation de l'ordinateur portable. Ce que ça veut dire, c'est que l'examen se fait sur le logiciel Secure Exam. Le logiciel Secure Exam, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un logiciel qui prend possession de ton environnement informatique pendant l'examen, qui t'embarque dans une salle informatique, si tu veux, où tu as accès uniquement à un traitement de texte puis à un tableur. Donc, on te soumet le questionnaire d'examen papier comme d'habitude, mais au lieu de produire ta solution par écrit sur un cahier solution, tu le produis à l'ordinateur dans un traitement de texte puis dans un tableur. Pour les étudiants de la classe qui seraient inscrits dans un bac en finance, je ne peux pas vous obliger à utiliser Secure Exam parce que vous n'êtes pas dans un programme en sciences comptables. Ça veut dire que vous ferez votre examen de la façon habituelle. Donc, le cahier d'examen va être papier puis votre solution, vous allez la rédiger papier. Si les étudiants en finance veulent utiliser Secure Exam, vous pouvez le faire, vous êtes les bienvenus. Ce n'est pas une béquille Secure Exam au contraire. Les gens qui aiment produire des choses à l'informatique, si tu aimes rédiger sur un traitement de texte, si tu aimes ça, utiliser un tableur pour faire tes formules, faire tes colonnes, c'est sûr que c'est efficient puis que ça peut être intéressant. Ça fait que c'est libre à vous de l'utiliser si vous le désirez, mais je ne peux pas vous obliger. Je ne vous en oblige pas. On s'en pas à l'examen, à la semaine 8, je pense, comme ça. On a le temps de s'en reparler. Est-ce que ça va pour les examens? Ensuite, je vous parlais des petites questions en choix multiples. À chaque semaine, chaque, chaque semaine, vous avez 10 petites questions en choix multiples à compléter. Ça vaut deux points chacune. Ces questions-là sont là pour être sûr que vous ne preniez pas de retard. Vous allez voir tout à l'heure dans la démarche pédagogique. Je vous demande de faire du travail avant le cours. Je vous demande de faire du travail pendant le cours puis après le cours. C'est très structuré, contrairement à d'autres cours où c'est plus ou moins encadré. C'est correct. Il y a différents styles. Je vous dis pas mal quoi faire. Je vous dis quasiment à quelle heure reprendre votre repas. Ce n'est pas vrai, mais quasiment. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est ce que je vous propose et c'est ce que je pense qui est gage de succès. Dans la démarche pédagogique, pour être sûr que vous fassiez ce qui est demandé avant le cours, à savoir vos lectures et aller visionner quelques capsules vidéo, pour être sûr que c'est fait, je vous demande de passer à travers dix questions en champs multiples. Donc, les dix questions en champs multiples ne sont pas très compliquées. Ça fait juste valider si tu as bien fait ta portion avant le cours. Dans cette portion-là, il y a surtout des lectures et des vidéos à regarder. Si tu les fais avec sérieux, tu n'auras pas de misère à répondre à ces dix questions-là. Donc, ce n'est pas de niveau difficile. C'est juste pour vous forcer à vous garder à jour. La particularité de ces questions-là, pour ceux qui ne les ont jamais faites, si vous faites les questions, vous répondez aux dix questions, vous obtenez votre résultat, disons sept sur dix. Vous avez deux boutons. Un bouton qui dit « Je conserve ce résultat et ça me convient, sept sur dix » et l'autre bouton dit « Non, je veux reprendre le questionnaire ». Donc, vous pouvez cliquer sur « Reprendre le questionnaire », puis on vous repose les dix mêmes questions. Là, vous devriez avoir mieux que sept. Tant qu'à reprendre, tu devrais relire un peu puis réécouter tes vidéos. Tu arrives sur 8 sur 10. Toujours deux boutons. 8 sur 10, je conserve ce résultat-là ou non, je veux reprendre le questionnaire. Et ainsi de suite. Tu peux reprendre le questionnaire autant de fois que tu le voudras en espérant que ça t'amène à 9 sur 10 ou à 10 sur 10. Donc, la balle n'est pas habituée. La balle est dans votre camp. Si vous voulez 10 sur 10 à chaque semaine, ça n'en dépend que de vous. L'outil est là et il vous permet d'avoir un 10 sur 10 à chaque semaine. Mais pour ça, ça demande un peu d'effort et surtout un peu de persévérance. Quand tu as 9 sur 10 ou 10 sur 10, ça te lance aussi un message que tu as bien fait ton hors-classe. Tu peux venir en classe, tes lectures, tes vidéos, tu as bien compris parce qu'un 10 sur 10, ça montre que tu as bien fait ton travail. Donc, ton hors-classe est bien fait. Ça te valide que tu peux venir en classe et que tu es prêt à passer à l'étape suivante. En moyenne, tout le monde a 9 sur 10 ou 10 sur 10. Donc, si tu te contentes d'un 5 sur 10, un, tu n'as pas trop compris ton hors-classe, c'est clair, tu auras ta moitié des questions. Puis deux, tu te prives d'un point que la moyenne de ton groupe va aller chercher. La moyenne, c'est 2 sur 2 à peu près. Tout le monde a du 10 ou 9 sur 10 parce que c'est gagnant-gagnant. Ça vous aide dans votre préparation et ça vous paye en même temps de 2 points. Dernière chose, c'est des questions assez faciles. Donc, ce ne sont pas des questions de niveau d'examen. C'est plus facile. Ce n'est pas parce que tu as réussi ces 10 questions-là que tu es prêt à aller à l'examen. Il reste encore beaucoup de travail à faire, dont les problèmes dans la BQI en fiscalité, qui eux sont beaucoup plus compliqués, beaucoup plus profonds, puis qu'eux valident vraiment ou consolident vraiment les connaissances. Donc, ça, c'est un niveau plutôt léger, ces questions-là qui font surtout office de vous obliger à avoir un bon comportement puis de vous garder à jour, puis de bien faire votre partie hors-classe. Ça va être plus facile de le voir dans le plan de travail. Finalement, les études de cas pour 5 points chacune, vous avez les dates ici, dans la semaine 6, dans la semaine 11, dans la semaine de mémoire, 14-15. Donc, il y a des études de cas évaluées. Ça, ça veut dire qu'entre autres, je veux que vous en preniez bonne note, la présence est obligatoire, c'est souligné. La présence, je ne vous prends pas présence toutes les semaines, mais pour les études de cas, pour avoir les 5 points, il faut vraiment être présent. Je prends les présences, il faut faire le travail ici, je vous soumets une problématique, puis je joue le rôle du client un peu non initié à la fiscalité. Mais si tu n'es pas là, tu rates tout le plaisir, tout se passe-là. Ça ne se fait pas à distance, ça ne se fait pas par téléphone, ça se fait là, pendant une heure, une heure et quart en classe. Donc, c'est important de prendre note ces trois dates-là, de ne pas être absent. Donc, si on résume, vous avez 30 points pour les examens. 30 plus 30 fait 60. Vous avez des petites questions de 2 points, il y en a 10, ça fait 20 points. Donc, 30 plus 30, ça fait 60. 20 points, ça fait 80. Puis les études de cas, il y en a 3, 5 points chacune. Ça fait 95. Le 5 points restant, c'est la participation à la clinique d'impôt. Je vous explique. Ici, dans la semaine 11, plus précisément, c'est un samedi. C'est le samedi 19 mars. La clinique d'impôt, les professeurs de fiscalité, on organise ça depuis plus de 20 ans. Vous devinez que je n'étais pas là au début. C'est une journée de bénévolat où on offre à la population à très faible revenu la possibilité de venir faire faire leur déclaration de revenu gratuitement. L'année passée, on a traité dans la journée de la clinique d'impôt entre 350 et 400 déclarations de revenu. Toutes des gens à très faible revenu parce que pour avoir accès à la clinique d'impôt, il faut avoir moins de 25 000 de revenu, je pense. C'est un service très, très, très précieux pour ces gens-là. Et pour que ça fonctionne, ça repose sur la participation d'une centaine d'étudiants bénévoles et c'est vous. Les 50 de ce groupe-ci et les 50 du groupe du matin. Donc, on a besoin de vous pendant une journée pour bien amener à terme cette fameuse clinique d'impôt-là. Et je vais aussi faire un geste marquant, un geste de bénévolat auprès de ces clientèles-là qui est très, très vulnérable. Donc, je suis certain que si je n'avais pas mis les cinq points et que je vous avais invité à venir donner un coup de main, vous seriez pas mal tous venus parce que vous avez tous un bon cœur. Je n'ai pas pris de chance, j'ai mis cinq points au plan de cours. Mais l'esprit, ce n'est pas les cinq points. L'esprit, c'est que vous veniez nous aider à faire la clinique d'impôt. Pour avoir les cinq points, il faut faire deux choses. Il faut être présent, bien sûr, le samedi 19 mars. Ça commence vers 8h30. Ça finit au plus tard, à 4h, mais on libère des gens en cours de journée. Donc, ce n'est pas une journée de fou non plus. C'est très raisonnable. Ceux qui ont des soupers, il n'y a pas de danger de l'avoir fini au plus tard, plus tard, plus tard à 4h. Puis peut-être même certains avant. Je vous donnerai toute l'information en temps et lieu. OK? Mais il faut juste que vous preniez note de la date. Ça, ça ne bouge pas. C'est figé 19 mars. Pour avoir les points, il faut faire deux choses. Venir le samedi 19 mars à la clinique d'impôt. Et aussi, il faut participer à la formation qui va être préalable à la clinique d'impôt. Il y a différents rôles à jouer dans la clinique d'impôt, mais les principaux rôles que vous allez jouer, vous allez être des préparateurs. Vous allez rencontrer des clients, recevoir leurs papiers, puis aller produire leur déclaration de revenu dans la salle informatique qu'on va réserver pour ça. Il y a une cinquantaine de postes informatiques. On va travailler sur le logiciel impôt expert. Et vous allez faire la déclaration de revenu de votre petite famille que vous allez avoir rencontrée à l'accueil. Puis, on va tous expliquer les procédures. Mais pour ça, il faut avoir une formation sur le logiciel. Donc, il va y avoir une... Dans la semaine précédente, le 19, je n'ai pas fixé les dates encore, il y a une formation de trois heures. Juste une formation. On va la répéter deux fois, disons, le mardi après-midi, puis le jeudi soir. Disons, c'est la même, là. Il va falloir que vous assistiez à une des deux. Ceux qui ne peuvent pas venir le mardi, vous allez avoir la chance de venir le jeudi. Ceux qui ne peuvent pas venir le jeudi, vous irez le mardi. On répète la même formation qui dure trois heures. deux fois, dans la semaine, juste avant la clinique d'impôt, pour que vous soyez capable de... pour que vous puissiez être fonctionnel à cette fameuse clinique d'impôt, là. Il faut savoir que c'est un programme pancanadien. C'est l'ARC qui chapeaute toutes ces cliniques d'impôt, là, bénévole, à travers le Canada. On s'inscrit dans un gros programme pancanadien. Mais nous, le culturel, ça fait 20 ans, comme je vous dis, qu'on le fait, puis on est très, très, très contents de ça. Je vous dirais, là, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous allez arriver ce samedi-là, mais je vais vous dire dans quel état d'esprit vous devriez arriver. Vous devriez arriver là en disant, aujourd'hui, là, je ne suis pas ici pour moi. Je suis ici pour quelqu'un d'autre. Puis le succès de la clinique d'impôt repose sur votre ouverture puis du fait que vous soyez prêt à jouer différents rôles. Tu sais, c'est sûr qu'on va avoir besoin de gens à l'accueil. On va avoir besoin de gens pour diriger les clients. On va avoir besoin de beaucoup de préparateurs. On va avoir besoin de gens pour nous aider à transmettre les déclarations électroniques au gouvernement. C'est comme une chaîne. Il y a plein de rôles à jouer. Puis la clinique d'impôt est un succès si tous les maillons de la chaîne sont là. Si vous arrivez à Babouane, vous dites, non, 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 je n'ai pas fait de rapport d'impôt. Ça n'a pas été comme un vous-même. Puis tu es centré sur toi aujourd'hui. C'est quasiment le goût de te dire, reste chez vous. Ce n'est pas du tout dans cet esprit-là que tu dois être. Puis vous allez retirer quelque chose d'énorme de cette journée-là. Vous allez voir le monde qu'on dessert là. Honnêtement, c'est la très grande majorité des gens à cités sociaux, famille de 3-4 enfants. Ça vient attendre avec leur manteau d'hiver pendant 3-4 heures dans le hall, j'ai le boulet parce que c'est long. Il y a une file d'attente. Ça fait des années qui viennent. La journée qu'on ne fait plus cette clinique-là, ils sont complètement dans le pétrin. Ces gens-là sont stressés par cette idée-là. Ils ne connaissent rien à l'impôt. Ils sont dans des milles de nous autres. On ne se rend pas compte à l'université. On est dans un cocon assez, dans une bulle assez confortable. mais vous allez voir qu'on rencontre des gens là. C'est très enrichissant. Ça fait doublement plaisir de les desservir. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là qu'il faut participer à la clinique d'impôt. J'aurai le temps de vous en reparler. Il y a-tu des questions? J'ai vu madame aussi là. Allez-y, madame. À la fin de la journée, oui, le chiel va rester là. Tu pourras faire tes propres impôts. Pas pendant la clinique d'impôt, mais après, oui. Il va rester là le chiel une couple de jours après, je pense bien. Monsieur? Qui fait la publicité? Bien, on en fait le plus qu'on peut par les réseaux sociaux. On avise les organismes. Et si on peut avoir plus de visibilité, c'est sûr que c'est de rendre service à cette population-là aussi, d'aller leur souffler l'information qu'il y a une clinique d'impôt. Ils ne sont pas beaucoup sur les réseaux sociaux, ces gens-là. Ils n'arriveront pas avec leur téléphone. Vous allez voir, là, c'est toute une autre réalité. Des fois, ils ont des... Je donne une anecdote. Un monsieur qui a reçu une lettre de l'ARC, parce qu'on avait produit sa déclaration de revenu, puis il s'est fait poser des questions. Il me rappelle pour me dire que j'ai reçu un papier, puis je ne sais pas quoi faire avec. Bien là, pouvez-vous me l'envoyer par courriel? Tu sais, j'ai pensé dire ça. Il n'y a pas de courriel, là. Non, il n'y a pas de courriel. Fait qu'il a pris rendez-vous avec lui, puis je l'ai reçu, puis il m'a montré son papier, puis on a tout réglé ça. Puis ça a pris une heure de plus que ça. On avait eu un échange courriel. Mais c'est ça, c'est vraiment ça, la réalité. Bref, je fais un témoignage, mais... Fait que tu aurais dit-tu quelque chose à me proposer pour diffuser l'information? C'est beaucoup des habitués. C'est beaucoup des habitués. Il n'y a pas... On en refuse du monde à un moment donné. Fait que les 300, 400 premiers qui vont arriver vont être les chanceux qu'on va pouvoir desservir. Nous, à midi, on arrête d'accueillir des gens pour pouvoir vider le tuyau de production, puis qu'à 4 heures, on puisse vous libérer. Il y en a, malheureusement, qu'on ne peut pas desservir. Madame? Oui, c'est vrai. Souvent, aux nouvelles, on en fait mention. Des fois, c'est après, par exemple. Des fois, c'est après. Donc, il me reste à vous fixer les dates de la formation dans la semaine précédente, le 19. Je vais vous revenir avec ça. C'est bon? Merci d'avance. OK. Voilà pour le plan de cours. Je vous montre la démarche pédagogique. Je vais terminer avec ça. Donc, je vous ai dit, votre portail de cours, je vais le réparer. Mais quand c'est propre, ça ressemble à ça. Donc, dans le portail de cours, s'il vous plaît, votre attention. Ici, il y a des petites vidéos que je vous demande de regarder. Ça présente les outils. Ça présente le volume, la BQI, c'est quoi Wikifisc. Bon, j'en ai pas mal parlé. C'est des petites vidéos d'une minute, à peu près. Ça vaudrait peut-être la peine d'écouter la vidéo, comment ça fonctionne, les questionnaires, les 10 questions qu'on peut reprendre autant de fois qu'on veut. On a fait une petite capsule vidéo qui explique ça. Ça, c'est le matériel pédagogique qu'on va utiliser. Je vous invite à aller voir ça. La démarche pédagogique, elle ressemble à ça ici. Donc, en couleur, en bleu, je vous dis qu'est-ce que je vous propose de faire avant le cours. En vert, qu'est-ce qu'on va faire avant le cours? Puis en jaune-orange, qu'est-ce que je vous propose de faire après le cours? Juste pour vous mettre en contexte, je ne me tirerai pas. C'est quoi les fondements de tout ça? C'est que quand on donne un cours universitaire, c'est sous-entendu qu'on occupe les étudiants 9 heures par semaine. Vous ne me croirez peut-être pas, mais un prof universitaire, il s'enligne pour occuper ses étudiants 9 heures par semaine. Ça, ça veut dire 3 heures en classe, 6 heures hors classe. La plupart du temps, hors classe, il est plus ou moins encadré. On vous dit, fais ça avant, fais ça après. On ne sait pas si vous le faites vraiment. Moi, j'ai décidé de plus l'encadrer. Je ne vous dis pas que vous en avez nécessairement pour 6 heures hors classe, mais c'est sûr qu'il y a des choses à faire. Et avant et après. Et dans l'enseignement, il y a 3 étapes habituellement. L'acquisition des connaissances, la mise en application et la consolidation des connaissances. Dans un cours standard, qu'est-ce que les gens font? À peu près rien avant le cours. Pendant le cours, un cours magistral, donc 3 heures de cours magistral où on a fait que vous livrez des connaissances, mais on ne la met pas en application. Et on vous demande après de mettre ça en application après le cours. On n'est pas trop là pour vérifier si vous le faites. Bien, l'esprit de cette… ce que ça change, c'est la… on brasse ça, on fait juste brasser ça autrement. Moi, je juge que le plus pertinent, là, c'est la mise en application. Je veux faire ça avec vous. Je veux faire la mise en application avec vous. Je veux dégager du temps en classe pour faire ça. Ça veut dire que de l'acquisition de connaissances, il faut qu'il s'en fasse avant. Puis maintenant, avec les outils technologiques qu'on a, vous pouvez le faire. Donc, avant le cours, je vais vous demander d'aller lire les pages pertinentes du volume. Avant le cours, je vais vous demander d'aller écouter des capsules vidéo, 4-5 capsules vidéo qui vont traiter du sujet de la semaine. Pour que quand vous arriviez en classe, quand vous allez arriver en classe, je vais prendre une heure en classe à peu près pour répéter ça. Ça va vraiment être de la répétition. Vous allez m'avoir lu. Vous allez m'avoir écouté sur vidéo. Je vais répéter la même affaire magistrale, mais pendant une heure. Je vais aller vite parce que je vais m'adresser à des gens que ça fait trois fois qu'ils entendent la même affaire pour dégager toute la période après la pause pour faire une mise en application. Donc, je vais vous soumettre une problématique, un cas, puis ça comme vous voulez, sur lequel je vais vous demander de travailler jusqu'à la fin du cours. Des fois, ça compte. Des fois, ça compte pas. Vous avez vu les cinq points. Trois fois, ça compte. Le reste du temps, ça compte pas. C'est-tu moins important quand ça compte pas? Je fais tout ça pour vous, moi, là. C'est-tu moins important quand ça compte pas? Non. Pourtant, la classe se vide quand ça compte pas. Je vais en reparler tantôt de ça. Mais tout ça, c'est pour vous aider. Je suis juste là pour vous aider, moi, là. Je fais pas ça pour moi, là. C'est compliqué, tout ça, mais je me donne la peine parce que je pense que c'est la meilleure forme d'apprentissage. Bien, c'est drôle. Les trois fois que ça compte, l'étude de cas évaluée, là, tout le monde est là pour la mise en application. Oh, vous allez voir, la classe est pleine. Tout le monde t'a jamais vu, là. Ils vont venir s'asseoir, moins que là. Puis les fois que ça compte pas, hop, après la pause, tout le monde disparaît. Bien, c'est ordinaire. En tout cas, je suis en train de réfléchir à une solution. Je sais pas si ça va être quoi, la solution. Je l'ai pas encore trouvée, mais vous avez clairement pas le comportement que je souhaiterais que vous ayez. J'en reparlerai tantôt, là. Mais c'est ce qu'on assiste depuis quelques trimestres, entre autres dans le fiscalité 1 de cet automne. Si je vous présente un mot sur les navigateurs, il y a deux navigateurs qui sont mieux. UQTR optimise ses outils Web pour Internet Explorer, Google Chrome, si vous utilisez ces navigateurs-là, vous devriez avoir moins de problèmes, pas de problème, à vrai dire. Donc, ceux qui sont sur Mac, Safari par défaut, ça peut causer des problèmes. C'est pas sûr que ça cause des problèmes, ça peut. Vous pouvez aussi très bien télécharger Chrome qui est gratuit, puis utiliser Chrome même sur un Mac Antosh. OK. Je vous montre une semaine type. Disons cette semaine. Semaine 1. Voici ce qu'il fallait faire avant le cours. Donc, écouter une vidéo, faire des lectures. Et si vous cliquer sur le bouton, je vais le faire, je ne sais pas si ça va marcher, vous allez arriver dans la semaine 1 du cours en ligne. Ici. Semaine 1 du 3 au 9 janvier. Le fiscalité 2 que je vous donne actuellement, il se donne aussi en ligne. Donc, tout le hors-classe sur lequel je vous demande de travailler, c'est le même hors-classe qu'un étudiant en ligne fait. Vous êtes 300 étudiants à travailler sur les mêmes contenus au même moment. Il y en a qui sont en ligne, il y en a qui sont en présentiel. Moi, quand je vous dis d'aller faire des lectures, je vous envoie dans la semaine 1 du fameux cours en ligne. Le clic vous amène là. Ici, on vous propose, je vous dis, vous devriez lire le tome 2 du volume, sujet 1, les points 1 à 3. C'est ça qu'on va voir cette semaine. Donc, les lectures devraient être déjà faites. Les capsules vidéo, vous devriez écouter une couple de petites capsules vidéo ici. Il y en a 4. Si vous cliquez sur le petit bouton rouge, il y a une petite vidéo qui part. Vous devriez écouter ces 4 vidéos-là avant de venir en classe pour savoir de quoi on va traiter dans la journée. Donc, vous voyez, ces clics-là ici vous amènent vers l'autre page où il y a tout ça à faire, mais ce n'est pas très long. Wikifisc, bien sûr, si tu ne comprends pas ce que tu as lu, si tu ne comprends pas les vidéos, pose des questions. Tu peux le faire même avant le cours, au besoin. Après ça, on arrive en classe. En classe, enseignement magistral, je suis enregistré, je vous le rappelle, 1h, 1h15. Alors, après, je vous fais travailler sur une étude de cas. En tout temps, vous pouvez cliquer ici puis répondre aux 10 questions chez multiples. Ça veut dire que ces fameuses 10 questions-là, tu n'es pas obligé de les faire avant le cours. Tu peux venir puis les faire après le cours. Il ne fallait pas pendant le cours. Il fallait avant ou après. Pendant, on est supposé être ensemble. Vous comprenez? Donc, en cliquant ici, vous allez encore une fois arriver exactement à la même page dans le cours en ligne et vous allez avoir exactement ici votre logo pour répondre à vos 10 questions. Les étudiants du cours en ligne aussi, ils font ces 10 questions-là. finalement, après le cours, qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez réécouter la prestation qui a eu lieu en classe, donnez-moi 12-24 heures, cliquez ici, ça va jouer. 3h, 1h30 d'enregistrement, disons. Ça, vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment au besoin. La BQI en fiscalité, donc vous allez arriver sur la même page qui vous dit quel problème vous devez faire dans la BQI en fiscalité. Donc, cette semaine, si on regarde ça, après le cours, il faut aller dans la BQI en fiscalité. Vous devriez faire les problèmes 1-1, 1-2, 1-3 puis 1-5. Ça, c'est les problèmes qui devraient être faits après le cours cette semaine. La semaine prochaine, il va y en avoir d'autres. À chaque fois que vous avez fait quelque chose, vous pouvez cliquer dessus. Ça allume une petite pastille. Les pastilles deviennent vertes quand vous cliquez dessus et ça vous rappelle que ça a été fait. C'est supposé de garder mémoire des petites pastilles. Ça sert juste à ça. C'est un gadget. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Et bien sûr, si tu as besoin d'utiliser Wikifisc, évidemment, tu peux le faire autant avant qu'après le cours. C'est comme ça, semaine après semaine, après semaine, après semaine. Je n'en parlerai pas plus. Vous allez voir à l'usage que ça fonctionne bien puis que c'est assez simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais c'est assez convivial pour que c'est capable de vous débrouiller là-dedans. Donc, les images vont bien apparaître. Quand je vais avoir réparé le petit bug tantôt, ça va bien apparaître à partir de demain. Est-ce qu'il y a des questions sur le plan de travail? Donc, allez-y semaine par semaine. Vraiment, moi, je respecte tout ce qui est écrit dans chacune des semaines. Semaine 1, semaine 2, semaine 3. On s'en tient à ça puis on va avancer au même rythme. Et vous et moi. Pas juste vous. Les 300 étudiants inscrits dans le cours, dans les nombreux groupes, avancent tous au même rythme, aux mêmes semaines. Sur Wikifix, vous allez échanger avec du monde que vous ne connaissez peut-être même pas, mais qui travaille sur les mêmes problèmes que vous au même moment. Puis moi, je vais toujours être là aussi en support. Des questions? Je parle beaucoup, là. Des choses que je dis que vous allez oublier, c'est normal. Il y a deux choses importantes qu'il faut retenir. Deux choses. Dans tout ça, là, on a dit bien des affaires. Dans tout ça, c'est quoi le facteur clé du succès? Qu'est-ce qui va faire la différence entre un étudiant qui a une excellente cote, dit autrement, qui va bien comprendre ce qu'il fait, puis quelqu'un qui va avoir une très moins bonne cote, sinon un échec? J'en ai vu des situations d'échecs à cause de ça. Il y a un élément clé là-dedans qui est plus important que toutes les autres. Trois lettres. Je pense par B. Je suis fini par I. Il y a un Q dans le milieu. Dans tout ce que j'ai dit, là, le facteur clé de succès, c'est la BQI en fiscalité. Toute la démarcation entre les étudiants se fait là. Un étudiant qui travaille avec sérieux ses problèmes de la BQI en fiscalité, ça va aller très, 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 très bien à l'examen. Très bien. Versus quelqu'un qui ne travaille pas trop ça avec sérieux, ça va être beaucoup plus difficile aux examens. Les lectures, quand même, même que tu se se retrouve une lecture une semaine, ce n'est pas grave. Tu vas te rattraper en classe, on va se parler, puis tu vas finir par capter. Des vidéos, quand même, même que tu en manqueras une couple, on va se rattraper. La BQI en fiscalité, si une semaine tu n'es fait pas, tu prends un retard que tu ne récupèreras pas. Et le sujet, tu ne comprends pas un sujet tant que tu n'as pas fait tous les problèmes de la BQI en fiscalité qui te sont demandés. Parce que c'est bien beau des lectures, des vidéos, mais ça serve sur de la simplicité. C'est toujours des cas simples, pas d'exception, pas trop de données, pas trop d'informations. Tu sais, c'est tout bien simplifié parce qu'on est en début d'apprentissage. Mais il faut aller consolider l'apprentissage en s'attaquant avec sérieux aux problèmes de la BQI en fiscalité. Travailler avec sérieux, ça veut dire, tu ouvres un problème, il peut te prendre deux heures, deux heures et demie à résoudre. Tu ne vas pas lire la solution. Ce qu'il y en a qui font, c'est qu'ils ouvrent le problème, ils lisent en diagonale, ils disent « Ah, moi j'aurais répondu ça, ça et ça. » Puis ça, on va lire la solution. Il n'y a même pas une minute qu'ils aient toujours les questions. Ils sont déjà le nez dans la solution. Ce n'est pas ça. Tu brûles les questions. Puis à quatre questions par semaine, si tu les brûles, il n'y en a plus d'autres à te fournir après. C'est d'ouvrir ta question, lire ton énoncé, lire ta demande, puis te donner une heure et demie pour résoudre ça. Retourne lire s'il faut. Retourne écouter les vidéos ou s'il faut. Tu es rendu à la fin de ton processus. C'est pourquoi tu ne comprends pas. Il faut que tu le comprennes. Tu ne peux pas dire « Ah, il me reste une étape après. » Non, non, tu es dans la section orange. C'est la dernière, la section orange. On change de semaine après. C'est là que tu vas voir si tu comprends tes choses. Ceux qui travaillent sérieux, je vous le garantis, vous allez être drôlement récompensés aux examens. Ceux qui surfent là-dessus, qui ne font à peu près pas, qui les en diagonale, qui ont toujours l'année dans la solution, ça va être plus difficile. Mon humble avis, fait, je vous donne mon expérience. Bon, pour ça, le reste, c'est en support. L'autre chose, je l'ai dit, dans la section verte, je fais une heure d'enseignement magistral, pause, puis après la pause, une heure de mise en application. Des fois, ça compte, des fois, ça compte pas. Je vous l'ai dit, trois fois, ça va compter. Moi, ce que je pensais de façon rêveur, c'est que tout le monde allait rester, que ça compte ou ça compte pas. En se disant, bien là, le prof, s'il fait ça, c'est pour nous qu'il fait ça, c'est pas pour lui qu'il fait ça. Bien, j'ai remarqué qu'à peu près 80 % des étudiants de la classe s'en vont à la pause, puis ne restent pas pour la mise en application après la pause. Fait que c'est comme si j'avais fait tout ça pour rien. Fait que là, une fois que j'ai babouné, là, il faut que je me mette en mode solution. Je dis, bon, qu'est-ce que je vais trouver comme solution? Je réfléchis. J'en ai pas encore trouvé de solution. J'ai parlé avec mes collègues, j'ai dit, à moins que je prenne les présences tous les cours. Tous les cours, je prends les présences à 11h30 à chaque semaine pour être sûr qu'ils restent. Ils m'ont dit, je peux pas croire que tu vas faire ça. C'est des étudiants universitaires. On va pas prendre les présences à tous les semaines pour les forcer à avoir un comportement qu'on leur dit qui est bon pour eux. Fait que j'ai éliminé ça. Je sais pas. Je vais trouver une solution. Je sais pas. Ce que je vais faire ce trimestre-ci, je vais prendre les présences tous les semaines, mais je peux rien faire avec ces présences-là. J'ai pas prévu dans le barème de cours 10 points pour les présences ou 5 mois. J'ai rien prévu pour ça. Je vais y prendre pareil. Ça va me dire qui reste, qui reste pas. Je vais faire quoi avec cette information-là? Je sais pas. Je verrai. Mais je peux vous dire que ça me déçoit comme comportement. Je trouve ça ordinaire, puis je suis obligé de me casser la tête encore pour vous aider à vous aider. Je vais le faire. C'est mon travail. Je suis payé pour ça. Je lâcherai pas. Je vais trouver une solution pour que les gens restent faire le hors-classe. En tout cas, là, je suis en work in progress. Je suis en réflexion. Mais un jour, je vais avoir trouvé une solution. C'est bon? Est-ce que ça va pour le plan de travail, les séquences? Oui. Je pense que ça fait le tour. Le plan de cours a été vu. J'ai vu la structure du plan de travail avec vous. J'imagine si vous avez des questions, vous me l'auriez dit. OK. Alors, on va entamer notre sujet. Déjà, notre sujet 1. Donc, vous reconnaissez votre volume conformité fiscale tombe 2. Je vais avancer quelques pages. On va aller voir la table des matières du volume. En passant, là, juste vous montrer, le volume est complètement interactif. Moi, je vous encourage à aller chercher le fichier PDF et à l'enregistrer sur votre ordinateur pour toujours utiliser le fichier, le volume en format PDF sur votre ordinateur. Comme ça, il y a beaucoup de fonctionnalités. Ici, vous avez des signets avec les tables des matières. Donc, toute votre table des matières, vous l'avez en signet. Vous cliquez, vous arriverez sur une table des matières. N'importe quel élément, vous cliquez dessus, vous arrivez à l'élément correspondant. Mais il faut travailler avec le fichier, le lecteur Adobe de Acrobat Reader. Souvent, si vous l'ouvrez sur le Web et que c'est votre Safari qui ouvre, qui est capable de visionner un PDF, il n'y aura pas toutes ces fonctionnalités-là. Je vous conseille de le télécharger. Vous allez avoir plein de belles fonctionnalités. Bon. Voici notre table des matières. Sujet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme je vous l'avais dit. On retrouve en annexe nos études de cas évalués. Quelqu'un du revenu d'entreprise. Je vais vous montrer ici au tableau les couleurs déjà. Vous pouvez vous fermer la porte en arrière, monsieur, pour des travaux. J'ai déjà colorié tantôt avant la pause. Donc, c'est le tableau que je vous ai montré tantôt pour vous résumer c'est quoi la conformité fiscale, puis comment fiscalité 1 et 2 se complètent pour faire le tour de la question de la conformité fiscale. Donc, en jaune, vous voyez tout ce qu'on a vu en fiscalité 1. Ça laissait libre les sujets à avoir en fiscalité 2. Donc, je les ai mis en vert. Donc, en fiscalité 2, notre table des matières, c'est calcul du revenu d'entreprise et de biens, gains en capital, perte en capital, calcul du revenu imposable pour une société, calcul de l'impôt pour une société. Donc, on va voir ces thèmes-là. Si vous n'avez pas d'objection, on va commencer par le calcul du revenu d'entreprise. Le sujet 1, on va passer trois semaines sur le sujet 1. Donc, c'est ce qu'on va faire. On a exactement le même tableau ici, mais un peu nettoyé. En bleu, c'est la section qui s'appelle le calcul du revenu. En vert, la section qui s'appelle calcul du revenu imposable. En rose, calcul de l'impôt. Il y a des pastilles qui sont souvent utilisées dans le volume, des pastilles de couleur. Donc, quand vous voyez une pastille bleue, ça veut dire qu'on est en train de parler d'un élément qui se place ici, dans le calcul du revenu. La pastille verte fait référence à des éléments du revenu imposable et ainsi de suite. Donc, si on regarde le calcul du revenu d'entreprise d'un petit peu plus proche. Donc, si je regarde d'un petit peu plus proche le calcul du revenu. Dans un calcul de revenu d'entreprise, on va retrouver des articles d'inclusion et des articles de déduction. Je vous rappelle que c'est la même chose qu'un calcul de revenu d'emploi. Je vous rappelle en fiscalité 1, quand vous avez étudié comment on calcule un revenu d'emploi. Comment un employé doit calculer son revenu d'emploi. Il y avait deux choses à considérer. Certains éléments qu'il faut inclure dans son calcul de revenu d'emploi. Donc, son salaire, ses avantages imposables, s'il a une auto fournie, tatatata. Imaginez que ça totalise 90 000 $. Et certaines déductions peut-être qui pourraient faire chuter son revenu d'emploi. Quelques déductions comme un employé qui paye des frais de déplacement, un employé qui paye sa cotisation professionnelle, un employé qui paye certains autres éléments. Admettons qu'on en a pour 5. On aurait donc un revenu d'emploi de 85 000 $. C'est exactement la même chose pour un calcul de revenu d'entreprise. C'est encore plus naturel de le voir comme ça. Vous êtes des comptables, vous êtes des financiers. Je ne vous apprends rien si vous dites que le calcul d'un revenu d'entreprise pour une pizzeria, c'est sa vente de pizza, moins l'achat de son fromage, sa pâte, sa sauce, ses salaires, son loyer, et ainsi de suite. Donc, dans un calcul de revenu d'entreprise, on a exactement la même chose. On va s'intéresser à des articles d'inclusion, le chiffre d'affaires, grosso modo, de l'entreprise, et on va s'intéresser aux articles de déduction. Donc, si on dit qu'une pizzeria a vendu pour 400 000 $ de pizza, avait pour 310 000 $ de dépenses, on va donc dire que la pizzeria a un revenu d'entreprise de 90 000 $. Imaginez qu'il y a plus de dépenses que de revenus. 400 000 $ de vente de pizza. Imaginez 450 000 $. 450 000 $ de dépenses. Quel serait alors son revenu d'entreprise? 0. Il n'y a pas de revenu d'entreprise. 0. Donc, on mettrait un gros 0 ici. Comment ça s'appellerait le montant qu'on obtient de 50 000 $? Une perte d'entreprise. Et ça se place où dans le calcul du revenu, une perte d'entreprise? Suivez la flèche ici. Donc, on mettrait 50 000 $ de perte d'entreprise à 3D, parce que c'est là, dans le calcul du revenu qu'on prévoit les pertes. C'est bon? Juste pour bien comprendre la structure. OK. Jusqu'à la pause, il ne sera pas question des articles d'inclusion et de discussion même après la pause. Ça va aller la semaine prochaine de voir ces articles-là. Il y a des sujets plus introductifs à bien comprendre ensemble, avant même de voir les articles qui composent le calcul du revenu d'entreprise. Première chose qu'il faut se rappeler ensemble, qu'il faut discuter ensemble, avant de calculer un revenu d'entreprise, il faut être sûr que ce qu'on a devant nous, c'est vraiment une entreprise. Dit autrement, est-ce qu'on est capable de bien distinguer le revenu d'entreprise des autres sources de revenus? Les autres sources de revenus, ce n'est pas une tonne de choix de réponses. Elles sont ici. dans votre fameux tableau. Donc, il y a des gens qui peuvent faire… Je vais tout de suite rayer revenu de charge. Ça n'existe pas vraiment. Bon. Il y a certaines personnes qui font du revenu d'emploi. Il y a certaines personnes qui font du revenu d'entreprise. Certaines personnes font des revenus de biens. D'autres font des gains en capital. Est-ce qu'on est capable de distinguer ces sources de revenus-là? C'est ça la première question qu'on va se poser. Est-ce qu'on est capable de bien distinguer du revenu d'entreprise des autres sources de revenus? Le premier débat qu'on va trancher, c'est la différence entre du revenu d'entreprise et du revenu d'emploi. On l'a déjà tranché, à vrai dire, en fiscalité 1. Je n'ai pas l'intention d'y revenir. Ceux qui ont fait le cours de fiscalité 1 avec moi ou quelqu'un d'autre, ça a été vu, ça, ce premier débat-là, à savoir bien faire la distinction entre quelqu'un qui gagne du revenu d'entreprise versus quelqu'un qui gagne du revenu d'emploi. Je vais quand même me permettre de vous rappeler les grandes lignes. Ça peut paraître drôle d'avoir ce genre de discussion-là parce que vous allez me dire, je pense que c'est évident de distinguer quelqu'un qui est employé de quelqu'un qui est en affaires. Moi, quand je vois quelqu'un qui travaille chez Alcan, je sais que c'est un employé et ce qu'Alcan lui verse, c'est du revenu d'emploi. Quand quelqu'un lui dit, moi, je me suis parti une pizzeria et qu'il vend de la pizza, on comprend bien que c'est du revenu d'entreprise. Ça, c'est clair. Je vous l'accorde. Je peux vous dire que des fois, c'est beaucoup moins clair la distinction entre les deux. Juste avant de vous donner le fameux exemple que je vous avais déjà donné, quel est l'enjeu? Pourquoi quelqu'un, au niveau fiscal, on est très chatouilleux à bien distinguer quelqu'un qui fait du revenu d'entreprise versus quelqu'un qui fait du revenu d'emploi? Qu'est-ce que ça change au niveau de l'imposition? Vous vous rappelez? C'est les déductions. Exact. Quand je vous disais tout à l'heure qu'un calcul de revenu, c'est des inclusions moins des déductions, les déductions dans le revenu d'emploi et les déductions dans le revenu d'entreprise, ce n'est pas les mêmes. Il y a beaucoup plus de déductions dans le calcul du revenu d'entreprise qu'il peut en avoir dans un calcul de revenu d'emploi. Donc, n'importe quel contribuable a avantage aux fins fiscales de se prétendre comme étant en entreprise et de prétendre son revenu être du revenu d'entreprise pour pouvoir faire chuter son revenu d'entreprise avec une tonne de déductions, ce qu'un employé ne peut pas faire parce qu'il y a très peu de déductions. Moi, j'ai compris ça. Je peux vous donner mon exemple tout de suite. Je l'avais déjà donné. Je vous le répète. Moi, j'ai compris ça. Moi, je suis employé de l'UQTR, je vous le disais, depuis 2003, ça fait une douzaine d'années. À un moment donné, puis à chaque année, je recevais de l'UQTR, disons, un montant de 100 000 $ que je devais déclarer comme étant du revenu d'emploi. Bien sûr, c'est mon employeur de l'UQTR. Puis, je n'avais à peu près aucune déduction possible à l'encontre de ça. À un moment donné, j'ai allumé, puis j'ai démissionné. J'ai rencontré mon directeur de département, puis j'ai donné ma lettre de démission pour briser mon lien d'emploi avec l'UQTR. Ensuite, je me suis démarré une entreprise. Je me suis démarré une entreprise d'enseignement. Je me suis parti d'une entreprise que j'ai appelée NB, pour Nicolas Boivin, NB Enseignement. Une entreprise qui va offrir aux clients intéressés à contracter des services de l'entreprise, qui va offrir à ses clients des prestations d'enseignement de fiscalité. Donc, je vais envoyer de mes employés dans les classes rendre des services d'enseignement de fiscalité. Puis, je vais facturer mes clients. Puis, quand je serai payé, je recevrai ces honoraires-là. Je pourrai dire que je fais du revenu d'entreprise. Donc, j'ai coupé mon lien d'emploi avec l'UQTR. J'ai démissionné. Mon patron était complètement abasourdi. J'ai annoncé ça la veille de mon cours. J'enseigne le jeudi. J'ai annoncé ça le mercredi à 4 heures. Je ferme la porte. Je dis « T'inquiète, patron, j'ai une solution pour toi. » 4 heures 1. Comment ça prend de temps en passant, se démarrer une entreprise? À 4 heures, je n'avais pas encore démarré mon entreprise. À 4 heures 1, elle était démarrée. On va défaire des mythes tout de suite. Est-ce que c'est long, démarrer une entreprise? On va défaire les mythes. Comment? Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire si on veut se démarrer une entreprise de vente de limonade? Appeler au gouvernement, aller sur un site Internet, remplir un formulaire, appeler un avocat, contact. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se démarrer une entreprise de vente de limonade? De l'eau, des glaçons, du citron, vente de limonade. Une entreprise, ça se démarre quand tu agis en entreprise. La journée que tu te mets à agir comme une entreprise, tu es une entreprise. Tu fais venir quelqu'un chez vous le soir, tu lui coupes les cheveux, tu es devenu une entreprise de coupe de coiffure. Te mettre en action, agir comme une entreprise, ça fait de toi une entreprise. Faut pas un 56 affaires. Ça fait que ça n'a pas été long, moi, de démarrer mon entreprise. En une minute, je suis venu de me démarrer une entreprise d'enseignement. J'ai dit à mon ex-patron, je sais que tu as perdu un professeur, il y a une minute, mais voici ma proposition. Nicolas Boivin-enseignement, tu contractes les services de mon entreprise, puis je vais envoyer un de mes employés, ça s'adonne qu'il y a juste moi pour l'instant, offrir des services d'enseignement. Le jeudi matin, je suis rentré dans la classe, les étudiants n'ont vu que du feu et je n'étais plus employé de l'UQTR. J'étais maintenant en affaires sous la bannière NB-enseignement. J'ai offert mes services d'enseignement comme ça toute l'année. À la fin de l'année, j'ai fait une belle facture en bon uniforme à l'UQTR, donc quatre cours de fiscalité, tel taux horaire, 100 000, 100 000 pour 100 000, je perdais un salaire de 100 000, j'ai chargé 100 000, mais cette fois-ci en honoraire. J'ai marqué dans le bas de la facture, les vraies factures, c'est marqué 2,10 N30, je pense. J'ai marqué ça. Puis là, je me suis fait un beau pad de facture, avec l'affaire noir qui tâche, puis des étampes. La totale, je l'ai joué vraiment en entreprise. Depuis ce temps-là, je déclare mon 100 000 $ comme étant du revenu d'entreprise, plutôt qu'étant du revenu d'emploi. Je me sers des dépenses qui sont possibles à l'encontre de ça. Je n'avais parlé en fiscalité 1, donc ça, vous venez de voir, est-ce que c'est vraiment du revenu d'emploi ou est-ce que c'est du revenu d'entreprise maintenant que je gagne ou ça ne tient pas la route? Donc, les tribunaux ont souvent eu à trancher ce genre de situation-là où ce n'est pas clair si quelqu'un gagne du revenu d'entreprise ou du revenu d'emploi. Et il y a une série de critères qui ont été établis par les tribunaux. Si on les applique à ma situation, ça ne tient pas la route. Malgré tous mes simagris et tous mes grands discours, la loi de l'impôt me traiterait encore comme un employé de QTR. Parce que la loi de l'impôt se fout bien que j'aie une carte d'affaires. La loi de l'impôt se fout bien que j'aie un pad de facture qui tâche ou qui ne tâche pas. Ce qu'on va regarder, c'est le genre de relation que j'ai avec l'UQTR. Et tant que je suis toujours dans les murs de l'UQTR, j'ai un seul payeur, c'est toujours l'UQTR. Je suis payé tous les jeudis. Même malgré toute mon histoire, je me comporte encore comme un employé de l'UQTR. Donc, aux fins fiscales, on traiterait mon revenu encore comme du revenu d'emploi, même si j'ai essayé de changer ça. Deuxième distinction. Il ne faudrait pas confondre le revenu d'entreprise avec le gain en capital. Ça aussi, ça pourrait être confondant. Avant de vous donner, dans vos mots, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui fait une situation de revenu d'entreprise et une situation de gain en capital? Ce n'est pas évident, je le sais, c'est toutes des nouvelles notions. Je ne m'attends pas à ce que ça soit parfaitement maîtrisé. peut-être qu'il y en a qui ont des idées. Donnez-moi un exemple de quelqu'un qui fait du gain en capital. Madame? Ah, ok, c'est intéressant. Donc, tu fais une vente d'un bien, mais pas un bien que normalement tu vends, comme une pizzeria, une pizzeria qui vendrait. Tu vends de la pizza. Ok, mais tu as raison. Si tu vends une bâtisse, puis ta business, elle sert à ça, vendre des bâtisses, tu ferais quoi avec ce revenu-là? Ok. Super. Super intéressant. Donc, des fois, la distinction entre du gain en capital et du revenu d'entreprise, des fois, elle est simple à faire, des fois, elle n'est pas simple à faire. Donc, je vais tout de suite vous donner un exemple. Juste avant l'exemple, c'est quoi l'enjeu? Pourquoi c'est au niveau fiscal, c'est si important de ne pas mélanger quelqu'un qui fait 100 $ de revenu d'entreprise versus quelqu'un qui fait 100 $ de gain en capital? Est-ce que l'imposition se fait de la même façon? Bien sûr que non. Le gain en capital, rappelez-vous, on impose la moitié. Donc, quelqu'un qui fait 100 $ de gain en capital va se voir imposer sur 50. C'est merveilleux. Tout le monde veut ça. Tout le monde aurait tendance à essayer de dire « je fais du gain en capital » plutôt que de dire « je fais du revenu d'entreprise, tu t'imposes sur la moitié du profit, alors que le revenu d'entreprise, tu t'imposes sur tout ton profit. Tout le monde voit ça? » Je vais vous donner l'exemple d'un bien simple. Prenez à Trois-Rivières, prenez le concessionnaire Honda à Trois-Rivières. Ceux qui vendent des Honda à Trois-Rivières, je ne sais pas c'est quoi le nom, sur Jean-23, bon, eux, ils ont, vous savez c'est quoi? C'est un concessionnaire automobile. Aujourd'hui, le 7 janvier, à midi, à 13 heures, j'ai appris ça, il y a un étudiant qui est allé là, chez Honda Trois-Rivières, pour acheter une Honda Civic, une Honda Civic rouge. Le vendeur, il a dit « bonne petite voiture économique, c'est 22 000 $ ». Donc, l'étudiante a acheté la Honda Civic, 22 000 $. Honda Trois-Rivières, elle avait acheté ce stock-là de Honda Civic, 20 000 $ auprès de Honda Canada. Donc, le coût pour la faire venir en stock, c'était 20 000 $ et elle a vendu, le magasin a vendu le taux 22 000 $. Donc, un profit de 2 000 $. D'après vous, quand on va faire le rapport d'impôt de cette entreprise-là, Honda Trois-Rivières, où on va le mettre, ce plus 2 000 $ là. Je vais vous donner un choix de réponse. Les sources de revenus, vous êtes supposé les connaître. Elles sont présentement sous vos yeux. Est-ce que c'est du revenu d'emploi? Est-ce que c'est du revenu d'entreprise, du revenu de biens ou du gain capital? Un magasin Honda qui fait 2 000 $ de profit sur la vente d'une Honda Civic. Moi, je dirais revenu d'entreprise. Feeling. Ok. Au même moment, aujourd'hui, 7 janvier, au même moment, 13 heures, dans la même ville à Trois-Rivières, cette fois-ci chez Sport Expert à Trois-Rivières, celui sur des récollets, voici ce qui s'est passé. Ils ont vendu une Honda Civic rouge au montant de 22 000 $. L'histoire est un petit peu différente. Ils avaient acheté cette auto-là 20 000 $ il y a 3 ans. Sport Expert, ils n'ont jamais eu de voiture, évidemment, mais là, les clients commençaient à se dire « Ouais, mais pourriez-vous livrer? C'est lourd, tout ça. C'est dur d'aller chercher le stock. » Ok, on pourrait peut-être s'acheter une auto pour faire de la livraison. Les clients nous le demandent. Moi, je n'aurais pas acheté une Honda Civic, mais ils ont acheté une Honda Civic rouge. Ils l'ont payé 20 000 $. Puis, ils ont fait de la livraison avec. Et aujourd'hui, le 7 janvier à 13 heures, je ne sais par quel miracle qu'ils ont réussi à revendre leur Honda Civic rouge 22 000. Donc, ils ont fait un profit de 2 000 $ sur un Honda Civic rouge le 7 janvier à une heure, à Trois-Rivières. Comment vous allez traiter ça dans le rapport d'impôt du Sport Expert? Vous avez les choix de réponses à l'écran. Gains en capital. Donc, 2 000 $ de gains en capital x 50 %, donc 1 000 $ imposables comme étant du gain en capital imposable. Expliquez-moi ça. Le même bien, la même valeur, le même coût d'achat, dans la même ville, au même moment, tout est identique et vous donnez un traitement différent dans un cas puis différent dans l'autre. On n'a même pas la même imposition dans les deux cas. Vous avez la bonne réponse pourtant, mais comment vous allez justifier ça? L'intention, qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, dans les critères de distinction qu'on va voir, parce qu'on va voir comment on fait pour distinguer du revenu d'entreprise puis du gain en capital, c'est le principal critère. On va aller voir c'était quoi l'intention lorsqu'ils ont acheté la voiture. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous êtes basé? Dans votre esprit, c'est des feelings. Vous n'aviez pas ça sous les yeux nécessairement. Qu'est-ce qui vous a fait pencher d'un côté plutôt que de l'autre? Je retiens le critère que tu m'as dit tout à l'heure. Je ne sais pas ton prénom. Tantôt, tu m'as dit que ce n'est pas dans la routine normale de l'entreprise. Ce critère-là aussi en est un. Pour sport expert, ce n'est pas routinier de vendre des voitures. C'est arrivé occasionnellement une fois en trois ans. Alors que pour Honda Trois-Rivières, vendre des voitures, on s'entend qu'ils doivent faire ça 400 fois par année à peu près. Pour un, c'est dans le cours normal de ses affaires. Pour l'autre, ce ne l'est pas. J'allais vous montrer les critères qu'on utilise pour faire la distinction entre un revenu d'entreprise et un gain capital. Le premier et le plus important, Madame l'a soulevé, l'intention première. Quelle était l'intention première du contribuable lorsqu'il a acquis le bien? Pas lorsqu'il l'a vendu, lorsqu'il l'a acquis. Donc, allez vous adresser aux deux dirigeants et chez Honda Trois-Rivières et chez Sport expert. Allez vous adresser aux deux dirigeants et posez-leur cette question-là. Puis, présumez qu'ils vont vous répondre la vérité. On présume qu'ils vont nous donner la vérité. Donc, si je dis aux dirigeants de Honda Trois-Rivières, quand tu as acheté cette auto-là, 20 000 $, c'était quoi ton intention? Qu'est-ce qu'il va me répondre? La revendre à profit. Sa seule intention en achetant cette auto-là, c'était de la revendre à profit. Le plus vite possible. Si je pose la même question aux dirigeants de Sport expert. Quand vous avez acheté la voiture il y a trois ans, c'était quoi votre intention? Ils vont me répondre quoi? L'utiliser. Lui voulait utiliser le véhicule dans le cadre de son entreprise. Ce véhicule-là avait une connotation d'immobilisation au même titre qu'un comptoir-caise, qu'un présentoir, qu'un luminaire, qu'une enseigne. Ça faisait partie des immobilisations qu'il devait utiliser pour rendre ses services. Donc, vous voyez que la réponse n'est pas du tout la même. Puis, il va nous dicter le traitement fiscal à appliquer pour un du revenu d'entreprise, pour l'autre du gain capital. Ça, c'est un critère qui est très parlant. Je vais aller plus vite sur les autres. La nature commerciale des activités, on en a parlé un petit peu. Donc, quand je m'en vais chez Honda Trois-Rivières, ça ne me surprend pas qu'ils vendent des voitures. Ils sont organisés comme ça. Tout est en place pour qu'ils vendent des voitures. Quand je rentre chez Sport Expert, je ne m'attends pas à ce que cette entreprise-là vende des voitures. Ce n'est pas du tout organisé pour ça. Ça aussi, c'est un indice qui me dit que c'est peut-être du gain capital pour Sport Expert, puis que c'est peut-être du revenu d'entreprise pour un concessionnaire. La fréquence des transactions. Plus tu transiges souvent, plus tu tends vers le revenu d'entreprise. Plus c'est occasionnel, plus tu tends vers le gain capital. La période de détention. Sport Expert, quand ils achètent un inventaire de Honda Civic, ce n'est pas pour long. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé, mais Honda Trois-Rivières, quand ils achètent un inventaire de voitures, ce n'est pas supposé être conservé longtemps. Le but, c'est de le revendre le plus rapidement possible. Alors que Sport Expert, vous voyez, a gardé sa voiture pendant trois ans. Ça, ça peut être un indice aussi. Donc, voilà. C'est de cette façon-là que vous allez tirer votre conclusion. Donc, vous voyez, on y va par élimination. Premier débat. Revenu d'emploi ou gain capital? Le premier. Donc, tu réussis à éliminer le revenu d'emploi par les critères qu'on vient de voir. Ça y est, il y en a un d'éliminé. Deuxième question, on vient de la traiter. Revenu d'entreprise ou gain capital? OK, tu es capable d'écarter le gain capital grâce aux critères qu'on vient de lire. Vous voyez que ça se diminue? On y va par élimination. Troisième question, ou troisième débat. Revenu d'entreprise ou revenu de bien? Un revenu d'entreprise ou un revenu de bien? Est-ce que c'est facile à distinguer? Est-ce que des fois, on pourrait être un peu mêlé? C'est quoi un revenu de bien dans votre esprit? Ce n'est pas un mot très, très parlant. Qu'est-ce que c'est dans votre esprit un revenu? C'est synonyme de revenu de placement. C'est des revenus tirés d'un placement. Donc, comprenez derrière cette expression-là, qui n'est pas très parlante, je vous l'accorde. Un revenu de bien, comprenez que c'est des revenus d'intérêt provenant d'un placement qui rapporte l'intérêt. Des revenus de dividendes qui proviennent d'un placement en action. Ou des revenus de location, qui proviennent d'un placement en immobilier. Donc, intérêt, dividendes, location. C'est ça, les revenus de bien. Est-ce qu'on pourrait confondre ces revenus de bien-là avec un revenu d'entreprise? Bien sûr, je vais vous donner un exemple. Juste avant, c'est quoi l'enjeu? Pourquoi c'est important de ne pas confondre ces deux choses-là et de bien les distinguer? La réponse, vous ne le savez pas, probablement pas. Je vais tout de suite vous la donner. Le principal enjeu, c'est au niveau du taux d'impôt des sociétés. Les taux d'impôts, pardon. Quand on est une société, c'est pour ça que vous ne le savez pas, là. Mais je vais juste vous l'écrire pour frapper votre imaginaire. Pour un individu, ça ne change pas grand-chose. Pour un particulier, 100 $ de revenu d'entreprise ou 100 $ de revenu de bien, c'est la même table d'impôt qui s'applique. Ça ne changera pas grand-chose. Mais pour une société qui fait du revenu d'entreprise, le taux d'impôt, c'est 11 %. Ça, c'est une compagnie, ça. Quand une compagnie fait du revenu de bien, le taux d'impôt, c'est à peu près 35 %. Je peux-tu vous dire qu'une compagnie, ce n'est pas du pareil au même. 100 $ de revenu d'entreprise et 100 $ de revenu de bien, ça ne sera pas imposé de la même façon. Il y en a un qui est presque le triple en taux d'imposition que l'autre. On va en reparler de tout ça, c'est pour que vous disiez « Oh oui, c'est important, dis-nous en plus ». Je vais vous donner un exemple de revenu de bien. Alors, imaginez que j'ai un triple X. J'ai trois logements, puis ça me rapporte trois loyers à chaque mois. J'ai trois locataires, puis ça ne me demande aucun effort, cette affaire-là, ça se gagne tout seul, ce revenu-là, aucune expertise. Je suis assis chez nous, puis le premier du mois, j'encaisse trois chèques de mes locataires. De temps en temps, il faut que j'aille peinturer ou répondre à un appel, mais un triple X, quand tu encaisses très peu de revenu de loyer, c'est clairement du revenu de bien. Donc, on imposerait ça comme tel. Je vais aller maintenant vous donner un autre exemple. J'ai plus un triple X. J'ai huit blocs. Huit blocs. 400 portes chacun. Ça vous ressemble à quoi? Un bloc de 400 portes, 400 locataires dans chaque bloc. J'en ai deux à Trois-Rivières, deux à Sherbrooke, deux à Hull, un à Laval, un à Chicoutimi. Ça balance-tu? Sinon, j'en ai un à Alma. Huit. J'ai 16 employés temps plein qui travaillent pour moi. J'ai un concierge à temps plein dans chaque immeuble, que je ne peux pas commencer à déboucher à la toilette de mon appartement à Chicoutimi. Je ne peux pas. 400 logements, ça sonne sur le cellulaire non-stop. J'ai un concierge qui est payé à temps plein pour s'occuper de chacun de mes 8 logements. Dans certains logements, dans deux de mes logements, j'ai un dépanneur. Ça me prend une petite fille qui travaille à temps plein dans le dépanneur. À Chicoutimi, j'ai une buanderie. Ça me prend quelqu'un qui travaille à la buanderie, puis qui répare les sécheuses lèveuses que ça brise. J'ai un avocat de temps plein qui travaille pour moi à Régis du logement. Avez-vous une idée du nombre de mauvais payeurs quand tu as 8 logements de 400 portes chacun? Je passerais mes grandes semaines à Régis du logement si c'était moi qui devais s'occuper de ça personnellement. Je n'ai pas le temps. J'engage un avocat de temps plein qui s'occupe juste de courir après mes mauvais locataires, puis de répondre par rapport aux poursuites qu'ils ont en compte moi. C'est un monde, ça. J'ai un comptable de temps plein pour la perception des loyers, puis pour faire ma tenue de lé. 16 employés de temps plein. Moi-même, je travaille 70 heures par semaine juste pour éviter de m'engager un 17e employé. 70 heures par semaine. J'en ai plein mon truc, je vous jure que ça achève. Seriez-vous capable de me regarder dans les yeux et de me dire que ça, c'est du revenu de bien, que c'est passif et que ça ne demande aucun effort, aucune expertise? Je ne pense pas. Donc là, j'ai un cas extrême où le revenu de loyer serait clairement du revenu d'entreprise. Il est là, le critère. Le seul critère de distinction, je l'ai mis en vert, c'est au niveau de l'implication. Plus tu t'impliques, plus c'est demandant de gagner ton revenu, plus tu risques de tendre, de tomber vers le revenu d'entreprise. Et à l'inverse, plus c'est passif, plus c'est facile, plus tu tends vers le revenu de bien. C'est comme ça qu'on les différencie, le revenu de bien et le revenu d'entreprise. On dit, je l'ai souligné là, je dis la même chose mais autrement, le revenu de bien, on le reconnaît en disant qu'il a été fait, il a été gagné sans effort ni expertise. Je dis souvent la blague, un revenu de bien, un singe serait capable d'en gagner. Tu n'as pas besoin d'être intelligent et tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Donne un dépôt à terme à un singe et il va le gagner l'intérêt. Il n'aura pas de misère, ce n'est pas dur. Mais je ne pense pas qu'il pourrait s'occuper de mes vites logements et ainsi de suite. Un singe ne pourrait pas s'occuper d'une pizzeria. Un singe ne pourrait pas s'occuper d'un salon de coiffure. Un singe ne peut pas faire fonctionner une entreprise, mais il peut très bien gagner un revenu de bien. Parce que ça ne demande aucun effort, aucune expertise. Vous avez vu mes deux cas extrêmes. Trois logements, c'est clair, c'est du revenu de bien. Puis mes trois mille quelques portes, mon autre exemple, c'est clair que c'est du revenu d'entreprise. À quelque part, il y a le milieu. Je ne sais pas où il y a le milieu, mais je ne voudrais pas avoir à trancher. C'est clair qu'il y a certaines situations de location où ça doit être drôlement embêtant de déterminer si le niveau d'effort est suffisant pour que ça tombe du côté du revenu d'entreprise ou si c'est plus ou moins passif et que ça reste du côté du revenu de bien. Je ne sais pas où il est, mais il existe ce milieu-là. Puis je ne voudrais pas être dans les culottes de celui qui doit trancher. Donc ça peut arriver des fois que ce n'est pas toujours facile à faire cette distinction-là. Mais vous voyez le critère, il faut se baser sur le niveau d'implication. Il y a une règle du pouce en fiscalité, je vous le dis pour vous. Il y a une règle du pouce qui est un peu… Six employés. On dit que si tu engages six employés à temps plein, tu commences à ressembler à une entreprise. Ce n'est pas une règle absolue, c'est une règle du pouce. Quand tu es rendu que tu engages six employés et plus, on commence à admettre que ça commence à ressembler à une entreprise. Si tu engages moins de six employés, tu ne suis pas si actif que ça. C'est une règle du pouce. Je ne l'ai pas écrite, mais elle n'est pas importante. On parle pour parler. Donc, si je reviens à mon petit tableau ici. Dernier débat, on fait la différence entre du revenu de bien et du revenu d'entreprise. Vous comprenez que mon revenu d'entreprise, c'est comme ça que je le trouve, en ayant supprimé les trois autres. Quand tu as éliminé la possibilité du revenu d'emploi avec le premier débat, quand tu as éliminé la possibilité du gain capital avec le deuxième débat, puis que tu as éliminé la possibilité du revenu de bien avec le troisième débat qu'on vient de faire, par défaut, tu t'assures que ton revenu est vraiment du revenu d'entreprise. Je ne vous dis pas qu'on fait tout le temps ça, mais dans des cas litigieux, c'est le genre de démarche qu'on va faire. Est-ce qu'il y a des questions? Dernière chose avant de vous laisser à la pause. Un mot sur les formes juridiques d'entreprise. Vous les connaissez, je crois. On termine avec ça avant la pause. Maintenant qu'on est certain de notre revenu d'entreprise, la nature du revenu, il n'y a plus de doute. On est sûr, sûr, sûr. Sûr, sûr, sûr qu'on est en présence de revenu d'entreprise. La question qui se suit, comment est gagné le revenu d'entreprise? Et là, ça interpelle les fameuses formes juridiques d'entreprise qui existent. Dans notre environnement juridique, il existe différentes formes juridiques d'entreprise. J'attire votre attention sur trois, je pense que vous les connaissez. On va juste se rappeler les distinctions entre ces trois formes juridiques-là qu'on peut utiliser pour opérer une entreprise. L'entreprise individuelle, l'entreprise incorporée, la société ou la société de personnes. Donc, on va se rappeler les trois formes juridiques. Je dis ça parce qu'il me semble que dans les cours de droit des affaires, on en parlait, mais si c'est la première fois, ce sera la première fois. Donc, on va se rappeler les trois formes juridiques d'entreprise. Donc, l'entreprise individuelle, l'entreprise incorporée, qu'on appelle aussi la compagnie, la société, et la société de personnes. Je vais commencer par l'entreprise individuelle. Je voulais dessiner l'entreprise individuelle. Encore ce qui est le plus simple. Ça, c'est moi. Je vais vous parler un petit peu. Moi, personnellement, dans la vie, j'ai comme un patrimoine. J'ai des actifs, j'ai des dettes, comme tout le monde. Donc, j'ai une maison, j'ai une auto, j'ai des placements, puis j'ai un chien. Ça, c'est mes actifs. J'ai des dettes. J'ai une dette sur ma maison, j'ai une dette sur mon auto, j'ai une dette sur mes placements, comme tout le monde. Je n'ai pas de dette sur mon chien. Ça, c'est mon patrimoine. Moi, je décide de me démarrer une entreprise. Une entreprise, disons, de coiffure. Je vais être un coiffeur depuis que je suis tout jeune, que c'est mon rêve de me partir à un salon de coiffure. J'ai même le nom en tête, ça s'appellerait Belle Vague. J'ai le logo, j'ai l'image, j'ai cette idée-là. Je décide de me lancer en affaires, puis de me partir à une entreprise, puis de faire mon fameux salon Belle Vague. Donc, je vais y aller sous la forme d'entreprise individuelle. D'accord? Premièrement, je vais avoir besoin de m'acheter des actifs. J'ai besoin de m'acheter pour 60 000 $ d'actifs pour opérer mon salon. Ça me prend des miroirs, des comptoirs, des chaises, des sèchoirs, et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est moi, ça, Nicolas Boivin. Je vais vous dessiner, ici, je vais vous dessiner ma carte d'affaires. Comment que je m'appelais? Ça serait bleu, puis ça s'appellerait, comment? Belle Vague. Ça, c'est comme... Je me suis même loué un loyer, puis j'ai fait mon enseigne bleu, puis c'est marqué Belle Vague, tout ça. Bon. Premièrement, qui va acheter les actifs? Qui va acheter les actifs? Nicolas Boivin ou Belle Vague? Si je vais acheter 60 000 $ d'actifs, ça me prend de l'argent. Je ne l'ai pas, l'argent. Donc, j'allais contracter une dette. Qui va aller contracter la dette? Nicolas Boivin ou Belle Vague? Nicolas Boivin? Pourquoi pas Belle Vague? C'est le salon, pourtant, qui va utiliser ça. Si c'est Nicolas Boivin qui va aller les chercher, est-ce qu'on va avoir un autre bilan distinct où je vais mettre mes actifs du salon ici, puis mes dettes du salon ici, où ça va être complètement fusionné, les deux ensemble? Complètement fusionné. L'entreprise individuelle, là, c'est l'entreprise où on est complètement... Ce n'est pas le bon terme, fusionné, mais on est complètement en fusion avec son entreprise. Il n'y a aucune, aucune, aucune distinction entre toi et ton entreprise. Aucune. Donc, qui va aller contracter la dette? C'est toi. Tu vas rentrer à la banque et tu vas signer un contrat de dette au nom de Nicolas Boivin. Date it, date it. Ça va s'ajouter comme une quatrième dette. Ça va s'ajouter là. Ici. Et quand je vais aller acheter les actifs, ils vont se ramasser ici. Qu'est-ce qui arrive si je ne suis pas capable de payer mon créancier? Ici, en bleu, je ne suis pas capable de payer mon créancier, puis il dit, je vais aller saisir tes actifs. Dans quels actifs il peut aller saisir? Tout. Il n'y a aucune distinction entre mes actifs du salon puis mes actifs personnels. C'est des mythes, ça. Quand un coiffeur se dit, bon, il va aller saisir dans le salon, mon oeil, c'est une entreprise individuelle, là. Il peut aller... Toutes tes dettes, tous tes actifs sont confondus. Donc, n'importe quel créancier peut aller saisir n'importe quel actif. Je fais une teinture d'une madame, j'échappe à le péroxyde sur la tête. Je brûle la tête de la madame. C'est un désastre. Là, elle est tout fâchée, la madame, après moi, puis elle dit, après moi, puis elle dit, je vais te poursuivre, mon maudit. Et moi, j'y réponds, non, 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 tu ne me poursuivras pas. Tu vas poursuivre salon Bellevague. Moi, je n'ai rien fait. C'est une faute de mon entreprise. Donc, adressez votre poursuite devant les tribunaux et faites une poursuite contre salon Bellevague. Faux. Ça existe. Beau, t'es salon Bellevague. T'es l'entreprise. Ça va être une poursuite contre Nicolas Boivin qui va avoir lieu et il va falloir que je me défende. Je ne peux pas me cacher derrière le salon Bellevague. Ce n'est qu'un nom, qu'un slogan, qu'une enseigne. C'est rien d'autre. Eh oui, madame. Non, non, mais ça ne se fait pas si facilement que ça, un transfert. C'est juste ça qu'il faut savoir. Ce n'est pas si simple que ça de mettre des actifs en propriété à quelqu'un d'autre. Mais non, c'est seulement vos actifs à vous. Ça n'implique pas les actifs de votre mari, par exemple. Autre mythe que j'entends souvent. Disons, la coiffeuse ou le coiffeur qui dit, « Moi, je me verse du salon un salaire de 400 $ par semaine. » J'ai entendu ça, moi, une coiffeuse en entreprise individuelle qui disait ça. Donc là, moi, chaque semaine, le salon me verse un salaire de 400 $. Répète ça. « Oui, chaque vendredi, le salon me verse un salaire de 400 $. » Ça n'est que ni tête que tu me dis. Ni queue ni tête. Ça a été le salon. C'est comme si tu prenais 400 $ dans la poche droite et te la mettait dans la poche gauche. Non, Nicolas, je te dis, regarde, regarde, il y a deux comptes de banque. Il y a le compte pour mon commerce et mon compte personnel. Donc, tous les vendredis, il y a vraiment 400 $ qui part du compte du salon et qui s'en va dans le compte personnel. Ah, OK. C'est-tu comment ça s'appelle, ça? Un virement. Moi aussi, je fais des virements. Moi aussi, j'ai deux comptes et ça m'arrive régulièrement de prendre l'argent d'un compte et de le mettre dans l'autre. Je n'appelle pas ça un salaire et je ne demande pas d'avoir ça inscrit dans mon rapport d'impôt pour autant. Ce n'est pas un salaire. Il ne faut rien que faire des virements entre tes comptes qui sont tous à toi de toute façon. Donc, on comprend? On comprend la dynamique. C'est quoi le principal avantage? Elle est très populaire en passant, cette forme juridique-là. Donc, elle doit avoir des avantages. Son inconvénient, je pense que vous le voyez, c'est l'espèce de proximité avec ton entreprise puis l'espèce de manque de détachement puis l'espèce d'implication personnelle que cela amène dans ton entreprise individuelle. Mais, somme toute, c'est quand même très, très utilisé comme forme juridique. Donc, il doit avoir des avantages. C'est quoi, vous pensez, son principal avantage? Très, très, très facile. Aucune démarche administrative. Ça se part comme ça, une entreprise individuelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tu veux démarrer une entreprise individuelle, qui vend de la limonade. Appelle pas pour rien au gouvernement. Part, vends de la limonade et tu vas être une entreprise individuelle. Tu veux te partir au restaurant de coiffure, appelle pas à nulle part, remplis de pire formulaire, coupe des cheveux, c'est parti. Une entreprise individuelle, ça se part comme ça, en agissant comme une entreprise, en se mettant dans l'action. Quand ça sera le temps de faire le rapport d'impôt puis tout ça, puis s'inscrire aux taxes, on demandera des numéros, mais au début, pas nécessaire. Donc, c'est très facile et accessible. Contrairement à une compagnie, vous allez voir tout à l'heure que ça coûte une fortune créer une compagnie puis ça coûte une fortune maintenir une compagnie. Donc là, on a là une forme juridique qui est très économique, qui est très facile et qui ne demande aucune démarche. C'est pour ça qu'elle est populaire. L'opposé de ça, c'est l'association. En passant des synonymes, il me reste à vous dire quelque chose. Disons qu'on calcule le revenu d'entreprise de mon salon de coupe. J'ai fait 80 000 de vente ou de service de coiffure. J'ai 20 000 de dépense, spray net, colorant, tout ça. J'arrive à 60 000. Ça, c'est mon revenu d'entreprise. Où on va le mettre, ce 60 000 $-là, quand on opère sous la forme entreprise individuelle? Qui va mettre 60 000 $ sur sa ligne revenu d'entreprise? Moi ou belle vague? Ça va de soi, c'est moi. Donc ici, vous avez mon rapport d'impôt personnel, comme le vôtre, quatre pages, Nicolas Boivin, telle adresse, célibataire, tatatatata. Il y a plein de lignes et il y a une ligne qui s'appelle revenu d'entreprise. Elle était là en fiscalité 1, la ligne revenu d'entreprise. C'est juste que vous ne l'utilisiez pas. Là, on l'utilise et on va mettre 60 000 dans la ligne revenu d'entreprise du rapport d'impôt de Nicolas Boivin qui après aura peut-être des crédits pour enfants à charge et tout ça, tout le reste, comme vous l'avez vu en fiscalité. OK. L'opposé de ça, si tu ne veux pas l'entreprise individuelle pour les raisons qu'on vient de discuter, l'opposé de ça, c'est l'incorporer. Donc, l'autre forme juridique, c'est la société, synonyme de compagnie, corporation, société par action. Là, on parle vraiment de mettre au monde un contribuable distinct corporatif. Là, c'est pas mal le scénario contraire. Je vais vous le dessiner. Ça, c'est moi. Ça, c'est ma vie. Mes actifs, mes dettes. J'ai une maison, j'ai une auto, j'ai un placement, j'ai des dettes. Bon. Là, je décide de me partir à un salon belle vague, mais là, je veux me dissocier, me distancer de mon entreprise. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au monde un nouveau contribuable. Donc, une compagnie, c'est vraiment, dans notre environnement juridique, la naissance d'une nouvelle personne. Dans notre environnement juridique, une compagnie, c'est autant une personne que moi et vous. ça a des droits, des privilèges, ça peut agir, ça peut contracter des dettes, ça peut acheter des actifs, ça peut être poursuivi en justice, ça a tous les mêmes droits et privilèges qu'un être humain. Comment ça prend naissance, une compagnie? Je peux vous... Vous voulez-vous qu'on repasse du départ et qu'on se dise comment ça prend naissance à un être humain? Où ça, ça va? L'hôpital, l'hôpital, il naît. Bon. Ça, c'est la naissance d'un être humain, on s'entend. Mais une compagnie, ça prend naissance comment, alors? Il faut faire quelque chose, là. Donc, une compagnie, ça va prendre naissance par le dépôt d'un statut de constitution. Donc, il faut aller au bureau du registraire, remplir un document qui s'appelle statut de constitution, puis, en le complétant, donner quelques informations sur la compagnie et il va prendre naissance la compagnie à ce moment-là. Il faut lui donner un nom à la compagnie. Un être humain, quand il naît à l'hôpital, là, c'est la loi. Tu dois lui donner un nom à cet être humain-là. C'est obligé. Il ne peut pas sortir avec un bébé, pas de nom. En tout cas, c'est un certain délai pour lui donner un nom. Ta compagnie, c'est pareil. Ça prend un nom à cette compagnie-là. On l'appelle comment? Avez-vous une proposition? Il faut juste l'appeler Bellevague, là. Je peux mettre mon enseigne Bellevague, même si ma compagnie ne s'appelle pas Bellevague. Je peux appeler ma compagnie Bellevague Inc. Je pourrais appeler ma compagnie... Je ne sais pas, moi... Peu importe, là. Si je n'en donne pas de numéro, si je ne lui donne pas de nom, on va lui adresser un nom par défaut, le fameux Québec Inc. On va avoir une espèce de 90-58-01-34-Québec Inc. Ça, ça va être le nom de ma compagnie. Quand on voit ce genre de nom-là, c'est parce qu'on n'a pas pris la peine de donner un nom à notre compagnie et on lui a donné un nom par défaut. Ce n'est que son nom. Je ne mettrai pas une enseigne avec ça en avant. C'est-tu lié? Moi, je veux mettre Bellevague, là. Ça, c'est mon... Bellevague, c'est mon nom d'opération. C'est distinct. Ce n'est pas la même chose. Bon. Cette compagnie-là, elle vient de prendre naissance. Non. Je ne peux pas la laisser de même dans notre monde cruel, vagué, toute seule à ses occupations. Elle n'est aucunement apte à faire rien, cette compagnie-là. Elle n'a pas de bras, n'a pas de jambes, n'a pas de cerveau. Elle ne peut rien faire. Ça fait qu'il faut qu'elle appartienne à quelqu'un. Ça prend quelqu'un qui est responsable, qui est propriétaire de cette compagnie-là. Ça, c'est le détenteur des actions. Ça fait que moi, je vais détenir des actions dans cette compagnie-là. J'en suis le propriétaire, comme tenir la laisse d'un chien. C'est à toi ce chien-là, mais tu n'es pas le chien. Tu n'es pas en fusion avec ton chien. Tu es distinct avec ton chien, mais tu tiens la laisse. Un actionnaire, c'est comme ça. C'est distinct de sa compagnie, mais c'est à lui la compagnie. Maintenant, qui va aller à la banque emprunter 60 000 $ et qui va acheter les actifs pour démarrer le salon? Je veux un nom. Ça me prend quelqu'un qui va contracter une dette de 60 000 $ et quelqu'un qui achète 60 000 $ d'actifs pour partir le salon. Donc, c'est 90 58 0 1 34 qui va aller contracter la dette et acheter les actifs. Vous avez raison. Il va y avoir un patrimoine distinct qui va s'ouvrir dans la compagnie. La compagnie n'a aucun actif pour l'instant. On va retrouver nos 60 000 $ d'actifs dans la compagnie et on va retrouver une dette du même montant dans le patrimoine de la compagnie qui est complètement distinct de mon patrimoine personnel. Tout le monde voit ça? Donc, si quelqu'un poursuit la compagnie, elle peut saisir les actifs de la compagnie mais elle ne peut pas saisir mes actifs. On est deux personnes distinctes. Vous voyez ça? Il y a vraiment une distinction entre moi et mon patrimoine puis la compagnie puis son patrimoine. Merci de m'avoir répondu mais je voudrais juste éclaircir quelque chose avec vous. Quelque chose qui m'embête dans votre réponse. Ici, là, c'est l'entreprise individuelle. Vous vous rappelez? C'était pas celui-là. Ça, ici. Ça, c'était l'entreprise individuelle. Puis tantôt, je vous ai demandé qui contracte la dette. Vous m'avez dit c'est Nicolas Boivin. Puis ici, je vous demande qui contracte la dette. Vous me dites c'est 90, 58, 0, 34. Pourtant, on a ça sur vidéo. Ça a été filmé, ça, par la vidéo de sécurité de la banque. Je vais vous m'aimer ça rapidement. Le scénario de l'entreprise individuelle où vous dites que c'est Nicolas Boivin qui contracte la dette. Voyez-vous? Je vais vous montrer ce qu'on voit sur la vidéo. On voit Nicolas Boivin qui rentre dans la banque, qui dit bonjour, qui va s'assurer avec le banquier, qui signe un document puis qui ressort avec 60 000 $ qu'il vient d'emprunter. Ça va? Et sur la vidéo où vous me dites que c'est 90, 58, 48, 31 Québec Inc. qui rentre, voici ce qu'on voit sur la vidéo. Nicolas Boivin rentre dans la banque, cesse avec le banquier, signe un document, prend son 60 000 $ et sort de la compagnie. La même chose. Dans les deux vidéos, c'est Nicolas Boivin qui rentre dans la banque, qui va signer les documents puis qui ressort avec l'argent. est-ce qu'il est toujours là, lui? Vous attendiez à quoi sur la deuxième vidéo? Avez-vous déjà vu ça en 90, 58, ouvrir la porte puis rentrer à la banque? Vous voyez un peu l'impossibilité. Une compagnie, c'est une personne morale mais qui ne peut pas agir toute seule. je l'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas de bras, elle n'a pas de jambes, elle n'a pas de tête, elle ne peut pas signer, elle ne peut pas prendre aucune décision. Donc, quand tu mets une compagnie au monde, que tu lui donnes un nom, que tu en es l'actionnaire, l'étape suivante, c'est d'immédiatement lui nommer un employé, un dirigeant qui va agir pour elle. Donc, moi, Nicolas Boivin, je me suis nommé directeur principal général de la compagnie, dirigeant de la compagnie et je peux agir pour cette compagnie-là. Donc, dans la deuxième vidéo, quand vous me voyez rentrer, je ne rentre pas pour signer en mon nom personnel dans la banque. Les documents que je vais aller signer, je vais aller les signer pour la compagnie. Je vais engager la compagnie dans mes gestes parce que j'agis à titre de représentant de la compagnie. Tout le monde voit ça? Good. On finit avec le... Donc, admettons que ma compagnie fait... Ici, on disait tout à l'heure, on finit. La compagnie fait 80 000 de ventes, de services, 20 000 de dépenses, ce prix net, tout ça, ça fait 60 000 de revenus. Qui va s'imposer sur le 60 000? Nicolas Boivin? Salon Bellevague ou 90 58? 90 58. Donc, on va faire un rapport d'impôt de compagnie. Ce n'est pas le même que le mien. On va faire un rapport d'impôt de compagnie, une T2, pas une T1, une T2, et sur la ligne revenu d'entreprise de ce rapport d'impôt de compagnie-là, ici, on va mettre plus 60 000. Ce qui n'est pas mon rapport d'impôt personnel à moi, c'est un autre, mon rapport d'impôt personnel. Ça, c'est le rapport d'impôt de la compagnie, dans lequel il va y avoir du revenu d'entreprise seulement. Il n'y aura pas de crédit pour enfants, puis de crédit pour ci, puis pour ça. Ça, ça va aller dans mon rapport d'impôt à moi. Un rapport d'impôt de compagnie, c'est assez compliqué. La plupart des gens n'ont pas vu ça. Donc, quels sont les avantages de l'incorporation et les inconvénients? Je pense que l'avantage, vous le voyez, c'est l'espèce de détachement avec mes activités personnelles. L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus coûteux. Coute cher une compagnie, là. Un statut de constitution, puis tout ça, ça prend un avocat qui fait ça. C'est 1 000 $, 1 500 $, 2 000 $ d'honoraires, juste pour mettre au monde ta compagnie. Une fois que ta compagnie est au monde, à chaque fin d'année, qu'est-ce que tu dois faire avec cette compagnie-là? Un rapport d'impôt, T2, plus un état financier. Donc, il faut que quelqu'un dresse un état financier de la compagnie. Il faut que quelqu'un fasse le rapport d'impôt de la compagnie. Si vous n'êtes pas des comptables, vous n'êtes pas capables de faire ça. Un coiffeur, coiffeuse ne peut pas faire ça. C'est des 2 000 $, 4 000 $ d'honoraires récurrents à chaque année, juste pour garder en vie ma compagnie. Il faut tenir compte de ça. C'est un frein, entre autres. Il faut tenir compte de ça. C'est aux gens à décider. Autre mythe que je me permets de défaire, vous remarquez que ma compagnie a fait exactement les mêmes revenus et les mêmes dépenses que le 80-20 ici. C'est exactement les mêmes chiffres que l'entreprise individuelle. Autre mythe que je veux défaire, incorpore-toi, tu vas avoir plus de dépenses. Aucun rapport. Aucun rapport. Il y a un seul calcul de revenu d'entreprise dans la loi de l'impôt et il s'applique pareillement à toutes les formes juridiques d'entreprise. Que tu sois en entreprise individuelle, incorporée ou en société de personnes, c'est les mêmes règles fiscales qui s'appliquent. Les mêmes inclusions, les mêmes déductions. C'est un mythe de penser qu'en s'incorporant, on s'ouvre à plus de dépenses d'entreprise qu'avec les autres formes juridiques. Pas du tout. Donc, je pense que la décision revient pas mal à chacun, le niveau de risque, tout ça. Moi, je peux vous dire que si je me partais à un salon de coiffure, je ne m'incorporerais pas. Mais si je me partais à une entreprise dans la construction, je pense que je m'incorporerais. Je ne tenterais pas trop d'être en entreprise individuelle dans un milieu risqué où tu peux être poursuivi. Ça dépend pas mal de ces choses-là. Dernière forme juridique, on s'en va à la pause avec ça. La société de personnes. Société de personnes, synonyme de partnership en anglais, société en nom collectif. Il y a plein de synonymes. Oui, madame? Pardon? Vous avez raison. C'est un peu utopique, mon exemple. Si je n'ai pas d'actifs dans une compagnie et je demande à une banque de prêter 60 000 $ à une compagnie qui n'a pas d'actifs encore à donner en garantie, le prêteur n'est pas fou. C'est bien trop risqué. Il est très possible que le prêteur, même si c'est dans une compagnie, dise, si tu veux que je prête cet argent-là à ta compagnie, mets des actifs personnels en garantie. C'est une couche de plus qui se rajoute souvent dans la vraie vie. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Mais je ne voulais pas en parler pour qu'on fasse bien la distinction entre les formes juridiques. OK. Vous avez vu les deux extrêmes. société, entreprise individuelle, je suis complètement en fusion avec mon entreprise. Entreprise incorporée, je suis complètement détaché. Où se situe, d'après vous, la société de personnes? C'est clair que c'est un entre-deux, mais est-ce que ça tend plus vers des résultats similaires à l'entreprise individuelle ou ça tend plus vers quelque chose de détaché comme dans l'entreprise incorporée? Oui. La société de personnes, l'objectif, c'est de donner exactement les mêmes résultats qu'avec une entreprise individuelle. C'est juste que c'est conçu pour des projets d'entreprise où on est plus qu'une personne. Admettons que mon rêve de belle vague, je ne suis pas tout seul là-dedans, je suis avec mon ami, ton prénom? Maxime, on est deux à vouloir partir de cette entreprise-là. On est deux. Puis là, on analyse les formes juridiques possibles. Entreprise individuelle ou incorporée? C'est clair. Dans notre tête, c'est clair qu'on ne s'incorpore pas. C'est l'entreprise individuelle. Un, il y a un problème parce qu'une entreprise individuelle, c'est pour une personne. Une entreprise individuelle, ça le porte bien son nom, c'est une personne en affaires, point final. Pas deux, pas trois, une. Pour avoir les résultats de l'entreprise individuelle, il faut que tu sois tout seul dans le projet d'entreprise. Dès que tu es deux, trois, quatre, l'entreprise individuelle n'est plus sans objet, est non applicable. Donc, ils ont construit un équivalent. La société de personnes, ça va nous amener à l'équivalent de l'entreprise individuelle, mais c'est adapté à une réalité où on est deux, trois, quatre, plusieurs personnes dans le même projet. Donc, si on regarde ça, donc, rapidement, ça, ça, c'est moi. Ça, c'est Maxime. Donc, moi, j'ai des actifs, moi, j'ai des dettes. Maxime a des actifs, Maxime a des dettes. On s'en va à la banque, Maxime puis moi, puis on va l'emprunter 60 000. Il va se ramasser où, le 60 000? Il va se ramasser dans nos patrimoines. Donc, peut-être 30 000 ici, 30 000 ici. Donc, dans nos patrimoines personnels, on va être responsable de la dette. Si on est associé 50-50, ça va se partager comme ça. Si on est associé différemment, ça peut être un autre ratio, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais vous expliquer pourquoi. On va acheter les actifs maintenant. Donc, 60 000 d'actifs pour démarrer le salon. 30 000 dans mon bilan, 30 000 dans celui de Maxime. Disons. On se rappelle que j'ai une maison, j'ai une auto puis j'ai des placements aussi. Et là, imaginez que Maxime puis moi, on n'est pas capable de rembourser notre créancier. Je vous rappelle que moi, j'ai une maison, j'ai une auto, j'ai des placements puis j'ai un chien. Maxime n'est plus cassé, lui, il n'y a pas grand-chose. Si on est deux, on est deux responsables de la dette puis que le créancier vient nous saisir parce qu'on ne fait pas nos paiements, où va se servir le créancier? La moitié dans mon bilan, la moitié dans le celui de Maxime? Où il veut? Où il veut. Donc, en société de personnes, on est ce qu'on appelle solidairement responsable des dettes. Solidairement responsable des dettes, ça veut dire qu'on peut devoir assumer la totalité des dettes si le créancier décide de saisir nos actifs. On n'a pas le pouvoir là-dessus. Le créancier, il va aller où c'est plus liquide. S'il n'y a pas d'argent puis il n'y a pas de liquidité chez Maxime puis qu'il y en a plein dans mon actif à moi, il va aller se servir dans le mien. Il n'y a pas du tout l'obligation de aller moitié-moitié puis de respecter les quelques rassos que ce soit. En étant dans ce projet-là à deux, Maxime et moi, on s'est engagé, en vertu de la loi, à être solidairement responsable des dettes. Donc, tu ne pars pas avec n'importe qui en société de personnes. Tu ne pars pas avec quelqu'un qui n'a pas confiance, un tout-croche, un cow-boy qui ne fera pas les choses comme il faut parce que ça risque de te mettre bien sûr dans le pétrin. Donc, si on est poursuivi, c'est la même chose. Maxime et moi, on devra répondre de poursuite de la part d'une cliente qu'on a brûlée. Tatati, tatata. Donc, tout le reste est pas mal pareil. Et à la fin, on a fait 80 000 à deux, on a 20 000 de dépenses pour un revenu d'entreprise de 60 000. Qui va mettre ça dans son rapport d'impôt? Maxime et moi. Donc là, ça, ça va se séparer en fonction de notre contrat de société de personnes. On va avoir signé un contrat, Maxime et moi. Peut-être qu'on prévoit se partager 50-50 les bénéfices. Peut-être pas. Si moi, j'amène plus de clients que lui, je vais peut-être demander 60 % des bénéfices. Lui dit, oui, mais moi, j'amène une enseigne. On négociera, bref. Fait que si c'est 50-50, bien moi, dans mon rapport d'impôt, vous allez voir apparaître un plus 30 et la même chose dans le rapport d'impôt de Maxime, vous verrez apparaître un plus 30 sur la ligne revue d'entreprise. Donc, on a exactement la même finalité que l'entreprise individuelle, mais avec une société de personnes qui a été conçue pour plusieurs personnes. Aucune protection, on est loin de l'incorporation. Très loin. Donc, voilà, j'espère que ça vous résume bien. Je vous laisse avec ça. J'ai pris un peu de retard. sur la pause, veuillez m'en excuser. Donc, je vous demanderai qu'on prenne une quinzaine de minutes de pause. Ça m'amène vers un T5 et un T10. Puis, je vais prendre les 50 minutes restantes pour vous parler de la conciliation du bénéfice comptable et du revenu d'entreprise fiscale. À tantôt. pour vous parler de la concrète. Je vous remercie de la concrète. Je vous remercie de la concrète. Merci.